Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je vous explique un peu où on en est, ce qui se passe, ce qu'on fait, tout ça, vous connaissez. On est donc parti pour une saison de plus, 11 juillet 2025. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, allez le voir, parce qu'honnêtement, il était juste monstrueux. Quittez maintenant, vivez-le en vrai. On a vécu une fin de saison absolument folle entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, avec, partez, une victoire en Ligue des champions absolument incroyable contre Liverpool. Ça a été un match fou, une demi-finale absolument dingue. On allait la chercher aux prolongations. Ça a été dingue. En vrai, ça a été une fin d'année absolument dingue. Je vous l'avais dit, on signe une saison de plus qui sera la dernière saison. L'objectif, c'est de prendre tous les trophées, de se faire un gros mercato. Et quand je vous ai dit gros mercato, je n'ai pas rigolé, puisque monsieur, monsieur Bukayo Saka, dans un montage, est arrivé. On a mis pour l'instant tout notre budget sur lui. Bukayo Saka de Arsenal. Arsenal qui, contrairement à Dans la Vraie Vie, ça ne se passe pas si bien. Ils sont qualifiés en Europa League. Ils voulaient pouvoir jouer la Ligue des champions. la Ligue des champions, tout simplement, moi, je lui donne. Je lui donne et avec plaisir. Ça va être, honnêtement, ça va être bien vénère. Ça va être bien vénère parce que, honnêtement, ça va régaler. Oh, il y a Wingo qui arrête. Bonjour tout le monde. C'était très cool d'ailleurs. Mercredi, j'ai pu le voir, ça faisait longtemps. Toujours un plaisir Wingo de toute façon. La crème de la crème. Hello, le raid. Je suis en train de récapituler puisqu'on démarre la session de football manager. Donc, du coup, du beau recrutement. L'idée, c'est de pouvoir un peu augmenter. Augmenter un peu, justement, notre effectif, quoi. On a eu le départ de Jeffrey Nadeleïd. On a réussi à le vendre 25 millions. Quel aubaine, quel bonheur. Mbachi, Anis. Pedro Vanga, 1 million. Ni, ça, c'est des petits jeunes. De toute façon, ce n'était pas très cher. Peckpeckinho. Merci beaucoup pour le sub. Bradley Barcola qui vient tout juste de partir, qui n'aura pas vraiment réussi à exploser, qui va partir pour 1,4 million à Angers. Et, surtout, le but, à l'heure actuelle, c'est justement de pouvoir vendre Meri de Miral. On a une offre à 30 millions de Sheffield United, United, pardon. Waouh. Waouh. Bâche. Pour qu'il puisse partir en Angleterre. Pour l'instant, le permis de travail n'a pas été accepté. Donc, on est encore en attente de savoir si Meri de Miral peut aller en Angleterre. Si jamais il peut aller en Angleterre, l'objectif, il est simple. Il est annoncé. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est de faire une offre pour Antonio Silva, défenseur central. Petit crack qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur pour qu'il soit notre défenseur titulaire, qu'on aligne Josip Soutalo et Antonio Silva en défense. Voilà où on est. Je n'avais pas accepté Napoli ici aussi. C'est qui Silva ? C'est lui. C'est un jeune de Benfica, mais qui a bien, bien progressé. Donc, voilà où on en est. J'ai vu un ou deux autres. Je n'ai pas passé la nuit dessus. Pour le coup, je n'ai pas eu le temps. Je suis désolé. On a Ryan Cherki qui continue à progresser. Honnêtement, il me régale. Je vous avais fait, de toute façon, un peu un tableau, si je peux me... Ah ouais, à chaque fois, le chat, il fait ça. Hop ! Le petit tableau, honnêtement, avec l'équipe, avec l'équipe qu'on aurait. Donc, SCH Cherki à gauche, Saka Pépé à droite, Dembélé, Bittor Roquigno. En fait, il est... Ah oui, en fait, le tableau... Ah, le tableau se casse la gueule. Je n'avais pas vu, mais ça ne fait pas la première fois. Lemar, en 10. Manukone, Santos Tolisso, en box-to-box. Une doublure pour Manukone. On pensait à Kondogbia autour du million, mais est-ce qu'on va avoir l'argent de tout faire ? Ça, c'est autre chose. Joao Gomez, Cacré, Owen, Ahmed, Silva, Luqueba. Donc, Silva, si on le reconnaît, Soutalo, Diomande, à droite, Arods, Gusto, et toujours Lopez dans les cages. Voilà où on en est. Voilà, voilà ce qui se passe un peu. Donc, écoutez, et Hazard. Hazard est parti, Hazard est parti. Deux droitiés à nouveau en def en centre. Ouais, mais il n'est pas acceptable, il est bon, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il a un assez bon pied, dans le sens où... Assez fort, tu vois. Donc, ça ne le dérange pas de jouer à gauche. Ce n'est pas gênant pour lui. Là où je crois que Josip était juste acceptable, tu vois, pied gauche. Donc, ce qui est très différent. Ce qui est quand même très, très différent. Donc, voilà... Voilà où on en est, tout simplement. Donc, ça régale. À voir, parce qu'on n'a rien fait sur Antonio Silva. Il faut déjà s'assurer du départ de Méridemiral ! 28 millions qui vont être ajoutés. Oh, il s'en va. Il s'en va, ça, ça me régale. Option d'achat, 1 million, mais je ne vais pas te le laisser à 1 million. je ne vais pas te le laisser à 1 million, le Mamadoussin. Mamadoussin, permis de travail accordé. Ici, en crue de Saka, dans la vraie vie, en crue d'Isidore, n'en parlons pas. Vraiment, n'en parlons pas. 25%. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, par rapport à toutes ces clauses et tout, c'est que là, par exemple, j'avais signé 25% des bénéfices faits sur la vente de Méridemiral. Donc, en l'occurrence, il avait 25%. On l'a vendu 30 millions, j'avais dû l'acheter 20, 24, tu vois. Donc, il y a 6 millions de bénéfices, donc 25% de 6 millions, à peu près, ça fait 1,4 million, en gros, quoi. Et donc, du coup, ce n'est pas 25% de 30 millions. Pour vous expliquer à chaque fois sur les transferts, quand vous câblez, quand vous câblez. Les supporters sont vénères contre moi, mais du coup, on va directement aller taper à la porte d'Antonio Silva, et là, il faut qu'on fasse une offre, là. Parce que du coup, nous, on a quoi ? On a 45 millions. Ouais, on peut grave faire un... On va grave faire un... Honnêtement, on va faire un 30. Reventes, je vais mettre 30%, tu vois. Je vais mettre versement. Je vais mettre 20 millions en versement, je pense. Après apparition, 5 millions. C'est une belle offre, non ? Vous voulez qu'on gratte un peu plus au début ? J'ai peur qu'ils me demandent beaucoup plus, tu vois. 25, je pense 30 plus 20, je pense qu'ils vont dire non, même. alors, c'est pas, c'est négociable. Par apparition, championnat, ça, je peux pas. De toute façon, lui, s'il est là, il repartira jamais. Il repartira jamais, et au pire, après sélection internationale, 10 matchs. Ah, mais il est déjà sélectionné, non ? Il a déjà 8 sélections. Mais c'est 10 nouveaux matchs, quoi. je vais mettre 20 matchs. Ça me semble faire. Oh, vous êtes des chiens ! 22 millions, après. Non, ça, je veux pas, ça. Retirer, je te mets 22 millions, comme ça. Mets 20 plus 25, bah là, on n'est plus là. Et je te mets un petit truc de but, nombre de buts. Il va nous mettre des buts, il est grand. Voilà, monsieur ! Antonio Silva, ça serait très très beau. Bon, après, il y a quand même plus d'une grosse partie, mais je pense qu'en finance, en salaire, en salaire, j'ai 1,5 million. Ce qui fait que je pourrais peut-être faire un dernier coup. Silva est extrêmement intéressé par les négociations. Il va vouloir combien de salaire ? Je pense pas tant que ça. Joueur vedette, ça me choque pas. 500, 600 000. Pourcentage sur la revente. Je te mets 6 millions plus 500 000. 6 millions plus 560 000. Ça part. Ça part. On va pas trop le gratter. On est pas là pour trop le gratter. Biseau demande la patience. Et la question, c'est, je vais pas demander à Lopez de soutenir le transfert tant que Tottenham ne se positionne pas dessus. Lucas, merci pour le prime. Aziz Poirier, encore, encore avec 10 de moyenne. Oh, Aziz. Rien de Boucris, par contre. De toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, quand on aura fini notre saison ? Ensuite, je démissionnerai pour voir l'avenir. Tu vois, genre, j'aime bien faire deux ans et joueur de rotation Valenciennes. Au moins, c'est joueur vedette, quoi. Joueur vedette à Valenciennes. Bélanger, préparateur physique. Vas-y, faut arrêter là. Putain, c'est quoi cette merde là ? Payé pour ce mec là ? Au moins, il a une personnalité sympa pour les jeunes. Équilibré. Il a 12 entraînements avec les jeunes. Non mais c'est cata, mais quand on les laisse reprendre le contrôle, monze, merci pour le prime. Isidore, à l'OL, c'est fait. C'est quoi ? C'est prêt avec option d'achat ? Vente d'abonnement. 15 000 abonnements, qui est très bien. Prés-saison, prés-saison, très bien aussi. On est en place. C'est la last saison, ouais. Todibo à l'Inter, 38 millions. Tu vois, je suis pas... Honnêtement, ça me gêne pas. Je suis content. Bernat, t'es à la Roma ? 11 millions pour Juan Bernat. Il a quel âge Bernat ? 32 piges. Il avait fait quoi avant ? Bayern Munich et Valence. Il a... 6 millions sec. On l'a acheté ? On veut du Bayern Leverkusen. Le Bayern Leverkusen, on veut pas lâcher Gusto, en fait. Les mecs, ils reviennent en boucle. Ils reviennent en boucle. Ouais, ça, c'est moi qui ai fait juste 2-3 postes de gardien parce que... Ah, mais moi, je croyais que c'était prêt avec option d'achat. qu'elle flemme. Parce que c'est très qui tout double, Isidore, quoi. Transfère à venir conclu. Donc ça, c'est des petits cracks que j'ai recrutés. 500 000 balles, tu vois. Un assez bon potentiel. Histoire de voir, histoire de se positionner. Ah, c'était Joe Gomez aussi, j'hésitais. Si jamais j'avais pas Antonio Silva, je pense que je me pointais sur Joe Gomez. Honnêtement, ça aurait pu le faire. C'est qui, Isidore SVP ? C'est un mec de 22 ans qui joue Elie, qui a été formé, je crois, à Rennes et qui s'est retrouvé, il est passé par Monaco et... Ouais, ma option d'achat, dans ce cas, je te mets 3 millions. Qui est passé par Monaco et qui, là, est désormé au locomotive Moscou et qu'on a, du coup, apparemment, on est en train de finaliser une vente dessus. Mais ça, la croquie cup, je m'en bats les couilles de la croquie cup. Ouais, même à Douzar, on est obligé un peu de... à Malboura, par contre, Braga, à Mal, il est pas mal. Le problème, c'est qu'à Mal, en fait, il y a déjà 5 personnes. En fait, j'ai remarqué, on n'a que des milieux offensifs gauche en petits cracks. T'as lui, là, Mandala, Sokos, 5 étoiles potentielles et Yannick Lubino qui joue 10 aussi. Il y a Ryan Boukris qui joue pareil. Lui, il joue plus pointe. Donc, je pense que je vais le vendre à Mal parce que sinon, il ne pourra pas vraiment se développer. Je vais demander 500k. 275. Prix de retour. Taliha Figo, ce crack a demandé pour l'interview que les journalistes parlent en français. Ah ouais, il a fait ça ? Putain, je n'ai pas suivi. Oh non, Aziz Poirier qui se blesse. Aziz. Bitor a été réévoqué. Mec, il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas de moins. Il n'y a que du plus ici. Et là, du coup, si jamais je fais le transfert, il nous faudrait un milieu. Il ne parle pas encore bien mais il comprend tout le français. Il régale. Un gars qui nous aime. Un gars. Staff, t'as 5 étoiles partout. Non, pas partout. Il y en a que je n'ai pas voulu Tej parce qu'ils étaient de l'OL et tout. On a déjà vu Matisse et Képhren. Un prêt au milieu avec option d'achat comme Andrei. Ouais, mais c'est des gars que tu dois développer. Là, cette année, on n'est pas trop dans le développement. On est plus dans avoir un mec déjà bien en place, idéalement. Un prêt de Sahel pour Nancy. Ouais, mais Sahel, au bout d'un moment, 50%, 50%. 10K, 10K, 10K. Payez un peu. Ils n'ont pas une thune, Nancy, les pauvres. Nancy, ils sont au fond du gouffre. Ils avaient zéro pour la saison. Il leur reste 3400 euros. Ils ont 29 000 de déficit. C'est quoi ? Ils ont un très bon centre d'entraînement. Je vais prendre à ma charge les coups parce que Nancy, ils ont connu quand même beaucoup de galères. Et au moins, Kumbedi, il va pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer là-bas. Oh, le premier match de Bukaï Osaka. Oh là là, mes amis. Attends, du coup, le bon petit Ryan, je vais lui dire finalement, tu repasses à gauche en entraînement. Josip, 45 minutes. De toute façon, on va faire tourner un peu tout le monde. Je pense que je vais mettre Lemar en attendant. Lui, je vais le mettre en équipe 2. et je pense que là, on est pas mal. J'ai Loubino à gauche. Non, on va mettre SCH. Ça y est, on va commencer à jouer avec notre 11 là. Pour commencer à reprendre un peu. Il me manque qui ? Loukéba qui peut jouer à gauche. Allez, on va se faire un petit on va se faire un petit match en petit match amicaux. Histoire de bien Ryan, SCH, Moussa. Frérot, j'ai pas mis 90 millions pour pas faire jouer Bukaï Osaka. Si tu veux. Dans l'idée, c'est quand même un peu l'intérêt. On aimerait bien d'ailleurs que ça commence assez fort. Saka, le truc, c'est qu'il vient dès le début de la présaison. Donc le temps de se forger, de bien se mettre en place. Mais je pense qu'il faudrait qu'on joue avec un 10 tout le temps limite. Ça serait sûrement ça. 23 minutes, pas une action. C'est bon ça. Mousse. Mousse pour Saka. Saka tout seul. Oh, Saka, c'est juste au-dessus. De toute façon, grosse confiance. Bukaïo, il va peut-être avoir un peu de temps de mise en adaptation plutôt. Tu vois, idéalement, en décembre, il commence à être au pic de sa forme. SCH, Castello. Oui, mon dieu, Mandé. Oui, Manu. Oui, Bukaïo. Oui, Bou... Oh, Mousse. Oh, Mousse. Que se passe-t-il, Mousse ? Bukeba qui se retrouve là. Owen, Owen. Oh là là, Owen. Owen qui va nous gratter une petite frappe. Petit filet. Est-ce que tu joues avec un 10 ? Il en faudrait un autre sur le bord. Non, parce que Lemar est très bon en 10. Là où en 8, il pêche un peu pour moi. Parce qu'il lui manque un peu de choses pour être vraiment dans l'entrejeu. Saka pour l'instant. 4 passes clés, une occasion franche. Allez, c'est très bien. Je suis très content. De toute façon, le but là, c'est juste de jouer. À la 60ème, on va faire tourner tout le monde. Ouais, c'est des matchs amicaux là. Là, c'est vraiment histoire d'eux quoi. Hop, c'est qui le blessé là ? C'est le CH qui est blessé. Ah, plaisir. Le plaisir. Si Lemar doit sortir, qu'il prend sa place. Techniquement, 8-10 que je peux recruter, c'est à voir. C'est pas encore simple à trouver. Tu vois, on cherche encore. Ça peut être un Cherki. On peut jouer juste avec un 6. Pas mal de questions. On peut entraîner des sélections, les gens en fans de FM. Ouais, tu peux entraîner des sélections. Je trouve ça mon... Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait après. Sélection, je l'avais beaucoup fait, genre sur... une Coupe du Monde et tout. Mais, en fait, ça va plus vite, donc... Oh là là, oh là là, le but. Le but, il est trop beau. Ça ne va pas changer. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas incroyable l'expérience quand tu entraînes une sélection, généralement. Regarde, boum, Lemar direct dans le jeu. Passe en profondeur. Dembélé contre le poitrine. Hop, petit contrôle. Ce qui se met sur le pied droit pour aller effacer le gardien, c'est du grand. C'est du très, très grand. cherché un prêt. En fait, je suis des prêts, c'est qu'ils ne vont prêter que des jeunes, quoi. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, des mecs à développer, mais trop fort, quoi. Vitor ? Je vais faire jouer un peu Josip. Tac, les mecs en manque de temps de jeu. André Santos en fait partie. Coco Tolisso, Floda Silva, il est là, mais c'est vrai que c'est difficile de vraiment le faire jouer. Jouka Yosaka. Malo Gusto. Et je vais mettre ça, le Koumbedi à gauche, tiens. Comme ça, on va être bien. C'est son année, Bitor. Bitorinho. Suisi, merci pour les neuf mois. Des fois, des remplaçants, des gros clubs très forts sont disponibles pour après. Ce n'est pas que des jeunes. Ouais, ça arrive, mais les mecs te demandent à la Joao Félix, quoi. À la Joao. Il y a des équipes N3 sur FM. Oh, Bitor. Il lui manque encore cette petite finition. On le sent, ça. Le Kéba, il va se faire les 90 minutes. Oh, Ryan. Ryan. On est d'accord que tu peux prendre un autre hors Europe vu que Demiral est parti. Non, parce que Demiral est turc et ça compte dans l'Europe. C'est les accords où les joueurs africains aussi comptent. C'est assez large. En vrai, c'est surtout Amérique du Sud, du coup. Et Asie. Oh, oui, oui, mon Nico. Nico qui revient de blessure. Nico qui... Non, mais en vrai, là, bon, après, on connaît. Parfois, saison passée, j'étais aussi un peu frileux. Mais là, à tous les postes, au moins, en attaque, on n'a que des monstres. S'il n'y a pas Big Mousse, il y a Bittor. S'il n'y a pas Bukayo Saka, il y a Nicolas Pepe. S'il n'y a pas SCH, il y a Cherki. Manu Conné... Là, c'est vraiment la saison plaisir. Après, on va voir, c'est comme d'hab. Paris n'a pas perdu un match de la saison, donc SCH blessé, 5-8 jours. Un peu dommage. Mais bon, c'est la vie, de toute façon. On fait comme on peut. En vrai, là, je ne pense pas que je les mets au repos. Je pense que les joueurs, comme c'est la... Je pense que je ne les mets pas au repos, comme c'est la reprise. Ils doivent jouer. Saison plaisir, MDR, dans un mois, on a perdu 5 matchs sur 6. Oh non. Parce qu'il n'y a pas trop eu de biseaux à août cette année. Ah, c'est Tunisie, pardon, je crois que c'était Turquie. Demiral a été vendu, ouais. Là, le Mercato, c'est concrètement JRA vendu, Demiral vendu, Saka acheté et Antonio Silva, on n'est pas encore sûr. Ça serait le coup sublime. Demiral, c'est Turc. Ouais, c'est Turc, non ? J'avais l'impression que c'était Turc, mais pas Tunisien. C'est Turc, ouais. Il a réussi la vie de musique médicale. Ouais, on a dû... Il a pris 4 étoiles, il est à 5 de potentiel. Mais attends, mais c'est... Mais Ryan, dans ma save, il a... Chez vous aussi, il progresse de fou ? Parce que là, moi, c'est... Et je pense qu'en fait, si je joue comme ça, il faut que je joue avec des défenseurs relanceurs. Pour vraiment... Moi, c'est incroyable parce que très souvent, moi, je l'avais et c'était c'était bégayant, Ryan. Antonio Silva ! Oh là là, le Mercato ! Ah ouais, mais là, c'est le Mercato Climax, là. 5 de potentiel, il affiche. Entre 140 et 160 millions. Ça n'a plus aucun sens. Lopez qui va pouvoir l'accueillir, donc tout de suite, il se sent présent. Numéro 10, peut-être pas le... Saccage, lui file le 10. Saccage, lui file le 10, ça va vendre du maillot, ça. Ça, c'est... un Madoussard qui va partir en prêt. Enregistrement de l'effectif. Et là, il nous reste combien, du coup, comme c'était un montage ? Là, il me reste 10 millions. Et encore, je peux peut-être gratter un... si j'achète un mec à 400 000 par mois, Condo Gbiase, ça dit quoi ? Mais Condo Gbiase, c'est plus un... 16 millions, tu vois. En vrai, en vrai, Condo Gbiase, en fait, l'avantage, c'est qu'il peut tout jouer, quoi. 17.5 hier, ouais, j'ai regardé, il était à 21 à un moment, donc... Faut que je regarde un peu les... les milieux de terrain que j'ai. Il demande mini 600k. 600k, tu penses ? N'Golo, il fait quoi N'Golo ? N'Golo, il a un... N'Golo, il a un salaire. Oh, Marco ! Casemiro ! Lorenzo Pellegrini, c'est cher. Il n'a pas un physique de fou, mais ça coûte combien ? Entre 36 et 50, en plus, c'est entre 700k et 900k. s'il me demande, c'est hyper cher. Bisouma, 100 millions. Bonjour. Salazar. Oh Rodrigo ! T'es masse ce bad boy là. Ce bad boy. William Carvalho, c'est vraiment... C'est vraiment tu veux récupérer du ballon, quoi. Carvalho, il a 100 ans depuis 40 ans, donc... Donc forcément, quoi. Vantolisso, ça va être dur parce qu'en fait, je pense que peu de clubs vont le vouloir. Peu de clubs vont le vouloir. Condogbia, c'est pas mal, quand même. Après, la réalité, c'est que j'ai pas non plus... Là, si je joue avec un 10, je suis déjà bien, quoi. Kiwis, merci pour le prime. Si je joue avec un 10, en vrai, on est déjà en place, quoi. En termes de joueurs. Condogbia, ça nous permet d'être... un peu plus assuré, on va dire. Bappé, toujours au PSG, ouais. Je pense qu'avec Tolisso, t'as pas forcément besoin de Condogbia, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, l'idée. Après, bon, voilà, je regarde. C'est ton jamais, mais il te faut un 10 remplaçant. Oui et non, pour moi, enfin... c'est pas nécessaire, tu vois. T'as beaucoup, beaucoup de milieux occupateurs. Ah, c'est vrai que j'ai fait la promesse à Saka que je devais recruter un mec. Et Saka, on n'a pas envie qu'il soit pas content, Saka. Saka, on veut qu'il soit en mode... Il faut que je recrute un milieux, quoi. Non, mais Condogbia... Parce qu'en fait, le truc, c'est que Joao Gomez, il peut jouer partout aussi, quoi. Après, il voulait vraiment jouer milieux, milieux recubes, c'est vraiment là où il arrive le mieux. Ça a été trop fort la saison passée, quoi. Dybala, non mais Dybala, ça va être hors de prix. En fait, Dybala, c'est le salaire aussi, quoi, qu'il faut voir. Il n'arrive pas à bien jouer Dybala. Après, en 10, en 10, ça met quand même bien. En vrai, un petit Dybala, le truc, c'est qu'il est lent, quoi. Il est lent et... En fait, il ne va pas courir, quoi. Après, il a 17 d'agilité. Moi, il te faut juste une double RSTH, c'était bon. En fait, il me faut un... Il me faut un milieu, quoi. Oh là 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 là. Monsieur Silva, monsieur Silva. Pour fêter ça, je ne vais mettre que des réponses à gauche. Voilà. Le Eden Dybala. T'as tous tes autres milieux qui courent, non ? Tu peux en prendre un type Dybala. Ouais, c'est compliqué quand même. Tu vois. Non, j'hésite, c'est deux profils parce que Kondogbia, il peut jouer en 8 un peu offensif, mais c'est pas là où il est peut-être le meilleur, quoi. Ça fait longtemps que t'as pas regardé Tété. Ouais, sous l'assaut aussi, d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle, pardon ? Ah, Isidore. Il vaut quoi en stat ce qu'on vient de recruter là ? Ça, il avait fait Rennes. Il a joué à Monaco, il n'a même pas joué à Monaco, il est parti en prêt. Je pense qu'il était revenu pour jouer. Puis ensuite, c'est de la deuxième division. Après, nous, on vise la LDC, la différence. Il y a eu deux chemins différents là, quand même, qui sont partis. Brahim Diaz en 10, ouais, mais Brahim Diaz, c'est 30 millions. Pendant ce temps, Salzburg recrute Gluck, Pellegrini, ouais, 30-40 millions. C'est pas donné. Il se passe quoi du 18 au 24 août ? Pourquoi j'ai pas de match ? Si j'ai Rennes en plus. Ah bah voilà. Tout va bien, tout va bien. Un joueur genre Coquet à Lyon. Ouais, non mais... Kondo Gbia. Après, Dibala, c'est pas si chum quoi, c'est juste qu'il va y avoir embouteillage de place. Parce que Lémar... C'est quand même pas mal Dibala. En fait, c'est dur de pas être chauffé par Dibala. On avait déjà voulu, ça avait été compliqué quoi. Dibala, c'est le foot quoi. Mais le truc, c'est que c'est compté. En fait, la vraie question, 800 000 de salaire. Il va demander entre 500 et 700, je pense. Entre 700 et 900, ouais, c'est cher. Brozovic, il doit avoir 40 ans. 1-32. Ils sont pas si vus en fait, ces joueurs Brozovic, j'ai l'impression qu'il est là depuis le début, lui. Dibala, ça se tente. En fait, premier degré, moi j'ai juste peur que... Son prix, tous les jours, c'est un prix différent quoi. À un moment, on pouvait le taper à 14 millions, maintenant c'est 20 millions. Pense au maillot coach. Faisons l'offre. J'ai gratté 250 000 déjà. Comme buteur. En fait, ce que je disais, parce que j'ai pas fini ma phrase, c'est que... en fait, Saka, je lui ai fait la promesse de recruter des milieux de terrain. Si je recrute Dibala, genre... ça va pas être... ça va pas le faire quoi. Oh, il est chaud pour être joueur de rotation ? 878 000. J'ai pas forcément l'argent, moi. En fait, j'ai peur que ça le fasse pas du coup. C'est cher, 700 000, 800 000. Comment financièrement, avec Lyon, t'as eu Saka ? Ah, j'ai gagné la Ligue des Champions quoi. En fait, il va avoir le seum, Boucaillot. Ah, je peux pas le recruter, en vrai, j'ai pas l'argent. Il me faut un milieu de terrain, il me faut un milieu de terrain. Dibala, il est considéré comme attaquant. Non, parce que c'est bien beau de faire des recrutements de partout, mais honnêtement, si j'ai mis 80 M sur un gars, et que mon gars, il est énervé, parce que, en fait, et du coup, ça va lui niquer l'année. Renforcer le milieu de terrain. Il me reste 44 jours pour renforcer le milieu de terrain. J'espère que davantage de mesures pour renforcer l'équipe au milieu de terrain. Donc, Dibala peut être considéré comme milieu. Oui, mais je vais pas pouvoir expliquer ça à Saka dans le jeu quoi. Alors en fait, Boucaillot, je t'explique. Là, c'est un peu compliqué, mais... Vend et achète un bon milieu. Non, parce qu'après, il faut pas... Faut faire attention, les gars. Tu vois, genre on a Tolisso qui est capitaine, Lopez, Dembélé. Si je tâche notre capitaine, tout d'un coup, ça va tout bouleverser aussi. Donc, tu vois, il y a des groupes, il y a... Oh, Saka, c'est le seul qui a pas de potes. Non, il vient d'arriver aussi. Batourignan. J'ai vu 2-3 gens me dire ça. Pas mal, mais là, vu où on en est, tu vois, t'es un peu en mode, c'est pour l'avenir quoi. Ali, c'est naze. Zakarian, ouais, il peut pas jouer 8. Donc, ça me disait quoi, Désiré Douai, mais on a regardé déjà les petits cracks, là. Pareil, c'est pour le futur. Bitton Rocky. Oh, Rocky. Oh là, on va commencer à jouer avec 130 sous de la moyenne. Non, je le prête à Nancy, moi. Non, mais, en vrai, Kondogbia, c'est le... Mais par contre, c'est 14 millions, quoi. Oh, c'est pas 20 millions, frère. Il y a 2 jours, t'en voulais 14. Allez, 16. Oh, ils en veulent 20. 20, j'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous faire chier, eux, là ? Tout d'un coup, ils nous emmerdent, genre. C'est pas possible, ça. Je peux pas, ça. Kondogbia, on ronfle. Mais on a un peu envie de ronfler, hein. C'est ça, la réalité, on fait un recrutement pour 10 millions d'euros, donc, on va pas faire un recrutement là où on va être debout, hein. Style est improbable. On pourrait être sur Wendel, quoi. Je choquerai pas, là. Il a eu Silva, on a eu Silva, ouais. ça la sart, quand même, c'est... Kamavinga, on va pas y penser. Meikon, Meikon, c'est vraiment le même profil que les morts, mais c'est pas mauvais, quoi, mais... Paqueta. Putain, le Eliès, quoi. Et ouais, Kondogbia, il était... C'est que comme eux ont mis 20 millions et que là, en plus, j'ai montré mon intérêt, c'est mort, je pense, à faire commenter. Paubéja, bon. Paubéja, c'est vraiment histoire d'avoir un joueur, quoi. C'est un peu ça le problème. Extra commu. Oui, c'est vrai, il faut que je fasse toujours gaffe à ça. Pourquoi je prends pas un joueur en prêt ? Bon, j'ai pas regardé, c'est vrai que ça me chauffe pas l'idée, mais... Merino, Merino, il est parti à City. Le Penance, il y a l'Anse. Oh, c'est bien, il s'est relancé. Ah, Stuttgart, il avait fait une saison un peu moyenne. Bon, il revient en France, au moins, c'est bien. On est pas assez bons pour bénéficier du temps de jeu qu'il souhaite. Ah ouais, André Santos, ça le... André Santos, c'est vrai qu'il est le seul pas valorisé très chien, pourtant, il m'a fait une bonne saison, en vrai. J'ai bien aimé, juste des moments où il fait des contrôles dégueulasses. Mais pour les prêts, il faut voir... C'est prêts sceptiques, je crois. Mène Dombelle en prêts, on va voir. Vend ou prêts de Santos ? En fait, c'est qu'ils vaut rien, quoi. Enfin, il vaut 10 millions, donc... Mais du coup, si je le vends, tu vois, c'est... C'est un peu complexe, quoi. Mais j'ai même pas mis de... Oh là là, tout bug. Oh, Toni Kroos en... en fin de carrière. Qui peut plus courir. Qui peut plus bouger. Qui fait plus rien. Marcos Antonio, putain, il se retrouve là. Marcos Antonio, en prêts, tu vois, ça coûte un million l'année, quoi. Un million l'année, bon... Un million le mois, pardon. Je le voulais l'an passé, moi. 41 matchs joués. Je suis con, je suis dans les prêts, donc je peux faire ce que je veux. En vrai, c'était déjà dit, mais il est pas mal du tout, le Mateus. Le Mateus en prêts, mais là, c'est carrément deux millions par mois. C'est ça le truc, c'est que les mecs, ils te mettent des tarots pour... Là, c'est genre deux millions par mois. Extra commu, c'est vrai en plus, à chaque fois, j'oublie la boucle. Ça y est, les petits cracks arrivent. C'est bien, c'est bien, c'est un 10, quoi. Échange Tolisso et Kondogbia. pour le coup, c'est un peu kiff-kiff. C'est pareil, ça va être un monstre, mais je veux pas les développer, moi. Pardon. Je veux qu'ils soient forts directs. Et la rouge, valoriser 40 millions. Pas un Mate, il y a qu'Arsenal. Oh, it's healthy, the vine. it's healthy. Ouais, montrez-moi voir un peu, juste les mecs qu'on a plus déjà, Scoot. Non mais Tony, il avance plus, ouais. Tony, Tony, il en peut plus, quoi. Ah, pour Béja, je peux l'avoir en prêt. Pour Béja, c'est 500 000. C'est 500 000 par mois. C'est pas mal. Mais c'est pas mon... C'est pas mon... C'est pas un krach, quoi, mais... Pour Béja, ça peut le faire. Ah, mais tu vois, 20 millions, ils veulent pas baisser. Tant qu'ils veulent pas baisser, moi, j'ai pas baissé non plus. Greenberg, ça fait vraiment 8 ans que... Dybala à ce prix. Ouais. Ça y est, on met en place. On met en place l'équipe, les amis. Là, pour l'instant, c'est ça notre équipe type. Parce qu'en fait, je vais jouer avec un 10 aussi. Et comme je vais jouer avec un 10, est-ce que j'ai vraiment besoin de... d'une doublure, d'une doublure, quoi ? C'est ça aussi la question. Bon, du coup, en l'occurrence, il y a... il y a chert qui blessait, enfin, chert qui blessait, donc... Il faut un 10 en doublure. En fait, si j'arrive à avoir 10 ballas en doublure, en prêt, pardon, là, c'est dinguerie. Mais ils vont me demander 2 millions par mois, quoi. C'est le problème du truc. On le sait. Allez, montrez de quoi vous êtes capables. On est contre Grenoble. Le GF. Ne sous-estime pas les promesses. C'est vrai, putain. C'est vrai que Saka... Non mais Saka, si je... Je lui ai promis d'avoir un milieu de terrain, si j'ai pas de milieu de terrain, genre, ça peut nous foutre en l'air la saison. Parce que c'est notre joueur. On a envie qu'il explose, qu'il se sente bien et tout. On a envie... Oh là là, c'est propre, c'est propre, c'est propre, ça va vite. Plus de prédit. Non mais là, on s'en fout. Baturinha peut jouer. J'ai vu Baturinha en plus, mais qu'est-ce qui m'allait pas sur Baturinha ? Kudus, t'as besoin d'un 10. Non mais là, le souci, c'est que j'ai 13 millions aussi et que c'est des joueurs qui coûtent 30, quoi. Le problème, c'est que j'ai pas non plus argent infini, là. On a déjà fait deux recrutements. Saka, Antonio Silva, qui sont pour moi les recrues, tu vois, un gros milieu offensif droit. Ce qui fait qu'on a une attaque, un trio d'attaques qui est monstrueux. SCH, Big Mousse, Saka, en doublure, on a Cherki, Bitor, Nicolas Pepe, c'est grandiose. Derrière, on a monté un peu en grade avec un Soutalo qui va jouer à droite désormais. à Antonio Silva pour l'aider un peu. Il l'aide même beaucoup puisqu'il est déjà bien, bien qualifié. Donc, tu vois, on a vraiment une équipe de porc, quoi. C'est vrai que si on se met un petit Dybala, c'est vraiment le foot, quoi. En vrai, si j'ai Dybala en prêt, oui, Mousse. Oh là là, Mousse, Mousse, Mousse. Je devais pas changer de gardien aussi. Ouais, mais là, ça fait beaucoup. Attends, Saka, j'ai raté quoi ? Une dinguerie, victoire Ligue des Champions. On avait vu qu'il était pas heureux Arsenal. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Et du coup, on a vendu Demiral, on a vendu JRA. Oh là là, Mousse devant le but. Big Boost, Big Mousse va pas nous lâcher. Saka, c'est deux passes D déjà. Le latéral droit fait peur. Non, le latéral droit, c'est Arons. Pour le coup, s'il y a bien quelqu'un qui fait pas peur, c'est Max. Oh, Manu Kone blessé. On va peut-être avoir besoin de gens plus rapidement que prévu. Manu Kone, ça fait chier. Silva, j'ai fait quel type de montage ? Silva, en vrai, j'ai fait quoi sur Silva ? J'ai fait 30. J'ai fait 30 plus 25. Non, 30 plus 23 en mettant des primes au bout de... Oh oui, Thomas. Thomas en 10 aussi, il fait du sale. tu peux pas vendre à Silva. Florent d'à Silva, honnêtement, je pense que ça va être très dur à vendre. 30 plus 22 plus d'autres trucs, quoi. T'as pas des trucs à changer en prépa physique pour diminuer le nombre de blessures. Non, c'est juste que c'est la reprise, quoi. On n'a pas un latéral gauche de haute qualité. C'est quand même pas mauvais, Owen. C'est vrai que c'est pas top classe, quoi. Mais bon, après, on peut pas avoir top classe mondiale à chaque poste, quoi. Ça, c'est sûr. Toutes les après-mêmes, je taffe en écoutant le coach, ça me motive. Ça régale, Élise. Merci. Salzix, merci pour le prime. Je me répète, mais quel est le pied fort d'Antonio Silva ? C'est le pied droit, mais il est assez fort en pied gauche. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'avant, on faisait jouer Soutalo, qui était acceptable en pied gauche. Assez fort, ça va, tu vois. Honnêtement, il a les deux pieds, quoi, tu vois. Je préfère Ahmed. Moi, j'aime bien l'alliance des deux. Tu vois, j'aime bien le combo des deux. Pour moi, c'est... C'est un peu le meilleur des mondes, tu vois. Tu vois, on peut mettre une équipe bis. Sans problème, quoi. Je vais mettre Foda Silva pour le faire jouer. Je vais mettre Yannick Lubino, tiens, parce que Serge, il est blessé. Là, j'ai de l'équipe bis, mais tranquille. Comme ça, là, c'est... Il se passe pas un truc. En fait, il est parti libre de lance et il a signé, donc on pourra pas l'avoir. petit 4-0. Très agressif en début de match, un peu moins bien après. Tolisso, box-to-box. La grosse frappe. Je pense qu'une doublure à 120 millions de vent, c'est pas nécessaire pour la dernière saison. Ça te permet d'avoir le budget pour un gros milieu. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'on doit racheter un deuxième attaquant. Enfin, tu vois, c'est... Le truc, c'est que c'est aussi des histoires, FM. Tu vois, Bittor, on l'a recruté. En vrai, Bittor, si j'avais posé 20 millions juste pour faire une plus-value, c'était pas ça, tu vois. C'est le chemin. C'est les loupés de Bittor qui vont faire que Bittor, là, en fin de saison, il a commencé à nous claquer des doublés. Commencer à se dire que Bittor, il commence à avoir la... Oh, Lubino, le poteau, t'as pas de chance. Tu vois, c'est... C'est tout ça, quoi. Plus que se dire OK, je prends 100 millions, donc à côté, je prends un mec à 30 plus un mec à 70. Et puis, c'est important de pas tout changer, vraiment. Tu vois, quand on a été aussi bien, on a gagné la Ligue des champions. On a juste fait des ajustements, là. On n'a pas touché... Oh là 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 là, Yannick ! Regardez-le, le petit ! Regardez-le ! Il avait déjà mis un but ! Personne célèbre avec lui, bande de chiens ! Il a 17 ans ! Oh, Yannick, on continuait 5 ans. Yannick, il était au top. Sorti de centre de formation, il se décale pied gauche. Oh, le poteau rentrant. Un ajustement à 80 millions, exactement. Non, mais tu vois, je pense que c'est bien ce qu'on fait. Trois à quatre semaines pour Manu Conner. Pendant ce temps, Manda-là, tu vois, 5 étoiles de potentiel. Un bon moment, t'as été une azarégale, chacun pour soi. J'ai combien de budget ? J'ai 15 millions. Tu vois, les comptes de bière, en fait, comme je l'ai observé, c'est pas magnifique. Ah, merde. Gourma doit... Mais c'est très jeune, ça, non ? Offre de Sassuolo pour minutes. 4 millions. 16 millions qu'on a oublié. Non, mais c'est un ancien rapport, ça. Là, maintenant, ils en veulent plus. Après, je peux peut-être leur faire une offre. Sahel qui va partir à Nancy. Maintenant, c'est... Il n'y a qu'une offre pour ce genre a déjà été acceptée puis retirée. Le dirigeant ne s'est pas prêt à négocier pour les termes d'un éventuel accord. Putain, je voulais voir pour le prêt. Tu vois, en fait, les mecs, ils proposent 15, puis 18, puis... T'es en mode, t'es pas censé monter quand tu vois qu'il n'y a personne. Avec un million sept par mois plus 500 000 par mois. Ça va ? Je gêne personne ? James Ward-Pros est aussi coup franc dans l'FM que dans la réalité. Ouais. Il est bouillant, ouais. Bon, on va voir. En fait, à quel point tu fais une offre pour Condogbier avec des clauses de fou ? En fait, le problème, c'est que quand t'as un joueur qui est sous liste des transferts, ça sert à rien de faire des... des dingueries. En fait, je fais juste un truc qui est... qui est pas fou, mais juste pour voir si... Parce qu'en fait, il y a une promesse pour Saka, et la question, c'est est-ce que je peux le brain ? est-ce que tu vois, si je fais juste ça à 30 000 par mois en mode je m'en fous, mais je prends un milieu pour prendre un milieu, tu vois, en mode balèque ? Il faut un bon joueur, sinon ça marchera pas. Ah ouais, maintenant ils font ça, putain, ils sont bons. Parce qu'avant, tu pouvais le mettre juste un gars un peu flingos en mode tiens regarde, j'ai recruté un milieu. Tiens regarde, il est top, hein ! C'est le mec, c'était un chien, et la réputation joue... Putain. Ouais, il faut se renforcer, quoi. De toute façon, c'est là où on doit mettre de l'argent, donc... Si tu joues avec un 10, je vois pas l'intérêt de prendre un 6-8. Le problème, c'est que c'est ensuite les mecs sont comptés comme attaquants, quoi. En vrai, je suis un peu... C'est juste mes deux galères, moi. Pour le coup, c'est juste ça, là. C'est juste que c'est trop cher, 31 millions. Mais sinon, bousquet, c'est pas cher. Sinon, je peux prendre un ancien, non ? Un mec libre. Tu vois, si je fais 15, si je fais 15.5, faire une offre pour Condogbia. Mais c'est vrai que Condogbia, parce qu'avant, il y avait Brahim Dias dans les petits papiers, là. Il est où, Brahim Dias ? 34M. Tu vois, parce que... Qui est libre en milieu, c'est un peu le problème. Denis Céballos. Tu vois, là, c'est un peu le... Lui veut quoi, lui ? C'est 26ème. Non, j'ai Paubéja en prêt. Paubéja en prêt, je pense que ça coche la case, ça nous permet de garder le budget. Ça me permet de garder le budget pour pas être en galère. si jamais en hiver, on a besoin de t'ajuster. Tu vois, c'est... C'est ça, le bail. Paubéga. Oui, je dis Paubéja, moi. C'est vrai qu'il y avait assez peu de monde où... Terminé. Stéphano Sensi. Papou, hein ? Le bon Papou. Un petit Stéphano Sensi de... de fond de tiroir, quoi. Lui, c'est vraiment Hazarbis, quoi. Gaston Ramirez. Là, le truc, c'est que c'est les mecs... C'est les mecs vraiment où... Pas mal, en vrai. Ils ont du ballon, quoi. Après, qu'est-ce que t'en fais ? Ça, c'est autre chose. Eden me manque. Kroos, en ancien. C'est vraiment pour... En fait, l'avantage, c'est comment... Ah, mais tu vois, ils veulent 9 millions de Tony Kroos. T'es en mode bon. Tony Kroos en gratuit, oui, pourquoi pas ? Tu vois, si je fais 1 million... Ils veulent 5 millions plus... Je vais jamais lâcher pour... Je vais jamais lâcher 8 millions pour un mec de stage-là, quoi, tu vois. T'as des mecs, c'est pas si mal, le gars, combien de checks, par exemple ? Carvalho. Tu vois, c'est des mecs un peu techniques, ça se revend, ça. Montel, plus on sauve des villes. Des mecs qui sont au chômage, des mecs qui allaient tout stop. Adel Tarap. T'es sûr qu'on dog-bless, ça passe pas ? Je pense qu'ils vont me faire chier. Tolisso, il nous régale pas aussi, il va pas s'entraîner, là. Non, non, mais bon, on est un peu dans ce truc-là, tu vas voir déjà si ça accepte ou pas. Trop ça. En fait, le truc, c'est qu'il me faut un 10, techniquement. Honnêtement, il me faut peut-être un 10, mais à côté, au-dessous de la moyenne, ça part pas du coup. À côté, le problème, c'est que j'ai promis, il y a encore mécontent, putain, Tolisso, ça fait un an qu'il est parti la casette, frère. J'ai promis à Saka de recruter un milieu. Donc, moi, j'ai plus envie de recruter un milieu parce que, honnêtement, on est bien. Moussa Dembélé, meilleur buteur, cote à 8, SCH, cote à 17, Bittor Rockinho ! Il est là ! Manu Conné qui est blessé. Je sais pas du coup, tu vois, en fait, là, à ce moment, est-ce qu'on met Tolisso ? Est-ce qu'on met... Est-ce qu'on met André Santos ? André Santos ? On le sent limité, quoi, mettre Tolisso. Je pense vraiment que tu dois essayer de vendre Tolisso. Difficile, Tolisso, difficile de trouver un club, le gars est capitaine. J'ai peur que ça foute... Que ça nous foute un... Ouais, l'idée de vendre Tolisso et d'acheter un monstre... Mais je pense que personne va être intéressé par Tolisso. C'est ça, le problème. C'est un peu ça aussi, le souci, quoi, tu vois. Prends 400 par mois, ouais, toi, Coco. Ah bah ouais, les 47 millions, ils sont passés là aussi. Ah bah ouais, c'est gratuit, mais c'est lui le produit. Capitaine, mais pas titulaire. C'est une autre Ambrouille, ça. Ils ont quoi, eux ? Mode garde, Asensio... Ah, ils font jouer Stone 106. Hein, capitaine mécontent, c'est pas top non plus. C'est vrai aussi. Bon, petit match amical contre Arsenal, là. Ils ont Saliba et Simacan. 35 millions, ils partent, je pense. Tu penses qu'ils partent ? Je suis même pas sûr. Hello, je viens juste faire un coucou entre l'alternance et le mémoire. Plus de temps pour les lives, j'espère que tout va bien. C'est trop gentil, ça, comme démarche. Bon courage à toi, poteau. Ça va très bien, merci, c'est gentil, en tout cas. Force. Oh, Boucaille. Yo ! Oh là 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 ! La cour des miracles. On sait pas ce qu'il se passe. Là-bas, l'air bondi. Saka contre son ancien club. Regarde un peu le contrôle, il est parfait. Derrière le centre-fort d'Embélé, il réussit à la remettre. Oh là là, les mecs, ils se font plaisir, ils se font plaisir. Premier poteau, Moussa. C'est que ça y avait un cheveu dans l'eau. Sapa. Plaisir. Oh là là, Saka, Saka, Saka. Oui, il est marre. Le truc, c'est que les marres, en tituant 10, moi ça me va. Saka dans la surface. La connexion Saka, Moussa. Ça peut faire très très mal. Honnêtement, SCH Bébou, il est où ? Il est blessé. Là, les gars, Saka, il peut nous propulser. Dès que ça va pas, boum, il y a Pépé. Oh, j'adore. La connexion Moussa, c'est vrai. Il y a tout qui va, quoi. Tout est fait pour que ça se passe. Antonio Silva qui a pris un carton jaune. Oh, la frappe. Oh, la frappe qui nous a envoyé, lui. Boum. Contrôle. Boum. Bon, ça se passe bien. 6.4 pour Antonio Silva. Qu'est-ce qui se passe ? On est trop sûr de lui, Antonio. Ça va être un autre problème, ça, encore. Attention, monsieur Antonio Silva. On a beaucoup investi sur vous, monsieur. Ça fait peur, ça. Quand ça monte comme ça. Sobo, Zlaïla, mais il joue plus à gauche, non ? En mode élié. Mais c'est surtout que ça coûte 40 M. Le piège, le piège. Oui, Antonio. Directement pour Arons. N'hésite pas à partir. C'est mou, c'est mou, ça, Max. Oh là là, la sortie d'Anto Lopez, la classique. Les deux pieds décollés. Dommage, dommage, la sortie. On joue haut, on s'est fait aspirer, là, sous talot. Après, c'est le but, que sous talot et Silva, ils commencent à jouer ensemble. C'est pour ça que j'aime bien les avoir dès le début de saison. C'est gentil, Zintia, merci beaucoup. Allez, encourager. je vois au Gomez aussi qui ne fait pas un gros match, là. Tolisso, Cherki. Oh là là, Moussa qui savait qu'il était hors-jeu, il a attendu Saka. Non mais c'est grand ce qui se passe devant. C'est très, très grand. Regarde, il sait qu'il est hors-jeu. Et derrière, Saka qui termine. Grandissime. Je ne vais pas les sortir tout de suite, on va faire tourner à 60 minutes. De toute façon, là, les résultats, honnêtement, on s'en fout. Le but, c'est que tout le monde prenne ses marques, commence à s'habituer. Saka pour l'instant, c'est deux buts. Une passe D. Parce qu'on n'est pas Saka dépendant. Pépé, c'est 80 millions, ça fait chère la doublure, sachant que les marques et Cherki peuvent aussi prendre l'aile. Il faut le vendre pour choper un boss en décès. Non mais les gars, on est très bien. On ne va pas vendre tous nos gars dès qu'ils valent un peu parce que c'est une doublure. Les mecs, on se rend compte qu'on les fait jouer en fait. On va... Oui ? Oh là là ! Mais Moussa ! Non par contre, c'est grave. Je pense que Moussa, il a un collègue, enfin un cousin plutôt qui boche chez Sport Interactive parce que les mecs, ils en ont fait un joueur. C'est jamais vu quoi. C'est... Le mec, il fait absolument tout. Genre... C'est une légende du foot, Big Moussa. Attends. Ahmed, Nicolas Pepe, Bitter Rockinho, André Santos, Kakré, LCH, Luqueba, Diomande, et H dois mettre Da Silva, on dit ça. C'est le seul petit hic. C'est Da Silva qui doit être mon 10. C'est vrai que là, t'as envie d'avoir un gars qui est capable. Alors qu'en vrai, ça va. Oh là là, Boucaillot, Boucaillot qui n'est pas sorti, il en voulait plus. Les gars, Boucaillot, je pense que c'est vraiment recrut de l'année. Il commence en tout cas sur les chapeaux de roue. Ah oui, c'est Conné en plus, je suis con aussi. Mais Conné, il ne peut pas jouer 10 vraiment. Donc en fait, c'est juste que j'ai un embouteillage milieu de terrain. Ce qui fait que... En fait, il ne faut pas que je recrute un 8 quoi. Mais en même temps, tu as vu le monstre. Si tu n'as pas payé combien ça cas en tout ? 100 millions quoi. Allez, profitez les gars. Un peu de temps de jeu pour tout le monde. On se met dans le bain. Il fallait garder hasard. Ouais, je pense que c'est ça le problème de la compo. Bras écarté. Très bon match, bien joué. Bravo tout le monde. 6,4 pour Silva. Il y a besoin de se mettre en jambes. On a clairement un besoin de se mettre en jambes. Kondogbia s'est refusé à 15 millions. C'est 20 millions maintenant qu'ils en demandent. C'était 20,5. Peut-être que demain, ça sera 22. Peut-être que ça sera 18. On ne sait pas. Ça, je m'en fous. Non, pitié, la team fan d'Hazard, c'est bon. Ne nous lâche plus. Ils sont de retour. C'est contre qui la Super Coupe à Stone Village, je crois, qui a gagné l'Europa. Ouais, c'est ça. On a Chelsea, le Lask. Je pense qu'Hazara, c'est une LDC avec Lyon. Donc, avoir un PP derrière qui vaut autant, c'est un peu dommage. Non mais les gars, c'est juste qu'après la valorisation, ce n'est pas forcément Atlético Madrid, transfert. Oh, Maxou, après, moi, j'aime bien ce délire d'ADN de l'OL quand même, tu vois. Et d'accord avec Tolisso. En fait, si j'ai un gars à vendre, c'est peut-être Tolisso. Parce que Tolisso, il est en embrouille, il va me niquer le vestiaire. Je vais proposer Tolisso pour voir. Ça peut être l'embrouille. Ça peut partir en couille. Le meilleur joueur de Ligue 1, c'est Saka derrière Mbappé. Antonio Silva, Bitor Roquigno. Peut-être me refaire un match, je ne sais pas. Off de lance pour Rongier. Alors, Isidore prépayant de 750 000 avec option d'achat obligatoire de 5 millions. Ah ouais ? C'est sûr, là ? Tolisso, tu vois, il n'y a personne. Tout le monde s'en fout de Tolisso. C'est ça, le problème, là, c'est que... C'est compliqué de mettre Coco... Tu vois, le truc, c'est qu'il est vénère, lui. Je ne sais pas quoi lui dire, quoi. Je ne sais pas quoi lui dire, donc... Si je le... Sliwald, 8 ans, merci énormément, frère. 8 ans de sub, 96 mois de sub, putain. Tu vois, ça, c'est de l'ultra qui est là depuis le début, ça. Ça, c'est de l'ultra qui, quand je joue 10 minutes de plus à un jeu avant FM, il n'est pas là à m'embrouiller. Brade-le pour attirer de l'intérêt. Ouais, mais c'est quoi le bradé ? 30M ? C'est genre... 30M, je ne le brade pas. 40, mais 40, tu ne brades pas. Il vaut 50-55, mais je le propose à 40, mais je ne vois pas dans quel monde c'est genre 15-20. Ouais, c'est ça. Ah, Kondo Gbiase, c'est 19.75 maintenant. Petit à petit, ça baisse. Putain, mais ce n'est pas gérable, ça. Ça, c'est... C'est Romano qui a tweeté, donc c'est quasiment sûr. C'est quoi ? Putain. Pourquoi vendre Tolisso ? Parce qu'eux, il les vénère. Concrètement. Parce que dans un milieu à 3, avec un 6, ouais, non mais tu vois... Et même si jamais je le faisais, au lieu de 40, je le faisais à 20, pour voir si ça génère de l'intérêt. Juste pour voir. Ça, c'est un test, je ne suis même pas sûr que ça génère. Prix de mandaire un peu trop bas au niveau de son importance. Je leur donne le max de... Je leur donne le max de confiance, là. Je reverse tout au joueur. França, c'était très cher, le swap. Je crois que c'était très, très cher. Solobay aussi pour un prêt, ça dit quoi un prêt ? Tu vois, le prêt, il est à 1 million. Non, est-ce que ce n'est pas le mec de l'Inter en prêt ? Sinon, si je ne bouge pas et que si Tolisso ne part pas, je pense que je vais faire ça, le mec de l'Inter en prêt et on ne s'en parle plus. Je pense que c'est ça. Tout le monde est en train de reprendre une bonne forme, là, ça fait plaisir. STH. Là, on est en compo. Si je mettais Manu Conné, ça, c'est la compo finale, ça, tu vois. C'est juste que du coup, si je joue avec un 6, à l'heure actuelle, je dois avoir soit André Santos, soit Tolisso. Est-ce que, tu vois, on va avoir LDC, potentiellement Coupe de France, Ligue 1, on a tout à jouer, quoi. C'est un peu ça qui peut être dur, quoi. Bon, après, on est tenant du titre, on mange tout le monde, on est à la maison. Chelsea, on va les grailles, il y a qui ? Kovacic, Lukaku en pointe, Avertz, Jones. Chelsea, c'est 3-Z. Boum, là-haut. Thomas. Oh, Thomas tout seul. Thomas le... Tu peux en mettre 3, tu peux en mettre 4, c'est la même. C'est la même. Peut-être Sintou, on ne fait plus jouer Kovacos avant. Non, mais après, honnêtement, on ne peut rien faire et voir en hiver et en hiver ajusté avec une petite recrue. Souvenez-vous que Lémar, on l'a parce qu'on a gardé du budget. On a gardé du budget et ce budget nous a permis d'acheter Lémar, ce qui nous a relancé dans cette seconde partie de saison. Ça a été quand même beaucoup ça. Sylvain qui prend un jaune par match. On est pressé à cause de la promesse. Ouais, mais du coup, en attendant, je prends un prêt. Je prends un prêt du mec de l'Inter en prêt, ce qui fait que ça calme la promesse, on se renforce. ça nous fait toujours du bien. Ça nous coûte 500 000 par mois donc c'est pas si cher. C'est de la masse salariale donc Balek. Tu vois, donc je pense que c'est peut-être le meilleur plan. Parce que sinon, on va forcer des départs, on va créer des embrouilles. Là, on est en train de souder un groupe. Ça qui est important aussi. Là, on va arriver, la Ligue 1, dès le premier match, on est là. Paris, ils vont peut-être perdre leur premier match. On peut pas se permettre, on a bien vu ce qui s'était passé. c'est... Oh là là, dommage, la barre. On peut pas se permettre, nous, de bégayer. Blessure de Saka. On n'ose pas y croire. On a du mal, on se frotte les yeux, on se dit que non, c'est pas possible, pas lui, pas maintenant. Pas comme ça, tout simplement. On a fait trop d'efforts, trop de plans sur la comète pour que tout s'arrête. Non mais là, si on prend six mois de blessure, c'est... oh là là. Oh là là. Oh mais là, ça peut être catastrophique, là. oh là là. Oh non, mais là, c'est tout notre plan. Oh là là, Nico, Nico qui montre qu'il est là, mais... Le fémur qui lâche. On va savoir, c'est genre... Non mais ça va être quatre jours, tranquille. Ça va être un petit quatre jours en mode... Ah, au fait... Ouais, c'est quand même une grosse blessure. Kone, il a eu ça, il a pris cinq semaines. Bitor. Oh, Bitor, c'est pas de chance. Putain, il y a un moment, on espère que ça va payer quand même parce que là, te dire que c'est pas de chance sans boucle... Trois semaines, Imo. Oh là là, Kata. Kata, la sortie. Deux mois minimum. Oh là là. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Trois, quatre semaines. C'est dur parce qu'il va louper le début, mais... Mais bon, on a pas le choix de toute façon. Je vais me prendre des nouveaux kinés là, juste pour Saka. Trois, quatre semaines, ça va. C'est... Enfin, c'est chiant bien sûr, mais bon. On pouvait juste être en mode, bon bah voilà, du coup le mec, on le revoit dans... dans longtemps. Il est danois, je crois qu'il fait qu'il soit norvégien. Kine U19, on va prendre un Kine. Merci Zembernu pour le Prime. En vrai, c'est OK. Et ensuite, c'est les chercheurs du sport que j'ai besoin. Excusez-moi, mais comme ça, tu vois, qu'on se fasse pas tout ça pour rien, quoi. 1-19. Non, mais vas-y, tu peux... T'as le droit d'être un vrai chercheur du sens du sport. En équipe 1, tu peux. Et Mikael... Voilà. Allez, prends 13 000. OK, très bien. Bon. OK. Regarde Roméo Lavia, c'est un bon 6. J'ai pas vraiment besoin d'un 6, là, frérot. Aucune offre pour Tolisso. Non, mais tu vois, je pense qu'il faut arrêter Tolisso. Honnêtement, on va se faire mon plan. Parce que même se recruter un condo Gbia, c'est bien, mais ça te bloque, quoi. Beau Chris. Bon, joueur vedette, je veux. condo Gbia, tu vois, on va se mettre dans la merde, on va être ras la gueule. Ras la gueule, ça fait plaisir. C'est quoi ? C'est pas Pogba, c'est Poboga. Ça doit être un truc comme ça, non ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'était à peu près abordable. Ouais, c'est ça, c'est 500 000 par mois. Par contre, la clause d'achat obligatoire. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, ils veulent une clause d'achat obligatoire, les chiens. Oh, putain, on n'a pas fini. Parce que là, il faut juste que Saka soit content. Enregistrement de l'OL, sélection automatique. OK, très bien. Quatre joueurs en rue, on en a quatre. Très bien. J'ai recruté quand Saka ? Hier ! Il faut qu'il soit déjà debout, coach. Ouais, ça va être... OK, bon, là, c'est les derniers matchs amicaux. Celui-là, j'avoue, on s'en fout un peu. Je t'en fous, tu te barres à la fin de la saison. Non, quand même. Non, tu peux te dire, vas-y, je mets un peu plus cher et tout, mais on va pas se taper des obligations d'achat. Sinon, le jeu, parfois, a plus de sens, tu vois. Sinon, ça, tu peux le faire trop tôt, ça. Parfois, je suis un peu relou, mais c'est parce que sinon, en fait, FM, ça peut vite être nymphe, tu vois. Et déjà, là, je suis en mode il y a Saka à l'OL, donc si tu veux, quand nous, on pose cette barre sur Isidor, qui préférait Lorient à Lyon dans la vraie vie, au bout d'un moment, ça commence à... Ah, option d'achat 23 000. Très bien, 23 millions. Très bien, je la lèverai juste pas. Parfait. Très bien, comme ça, ça va me coûter juste ça. Très bien. Option d'achat, donc c'est pas une obligation, donc c'est parfait. Ah, Mandala, Soko qui passe pro. 5 étoiles, on le voit. Ok, tout se passe bien. Comme ça, je vais... Carvalho, non, c'est peut-être de toute façon... Réfique, c'est pas obligatoire. Bah, là, normalement, c'est peut-être bon, non. C'est pas un 10. Non, non, lui, c'est un 6 pour faire... En fait, le truc, c'est que en 10, on est bien. Je peux mettre Cherki, je peux mettre... Honnêtement, on est bien. J'ai pas le problème d'un 10. J'ai les marres. De base, j'hésite à jouer. Est-ce que je joue avec un 10 toute la saison ? Est-ce que je joue avec un 8 ? Comment t'as fait pour créer Saka ? En fait, j'ai cliqué dessus. Ensuite, j'ai augmenté l'offre, augmenté l'offre. En gros, je ne sais même plus comment on a fait Saka. Mais j'avais 50 ou 60 millions et on a fait un montage en plus, quoi. Ça, c'est mes jeunes qui... Ça, j'ai pas qu'hier, ça, j'aurais dû... si seulement un certain H était là pour jouer en 10. Il y en a qui ont H. T'as juste mieux cliqué. Ah, j'ai cliqué. 40 plus 20 plus 20. Non, on a fait bien plus. Je crois qu'on a fait bien plus pour l'offre. Genre... Mais t'es lyonnais. Non, je suis pas lyonnais, moi. Je suis pas lyonnais, je suis pas lyonnais. Mais... Demain, les amis, est-ce que je vous ai déjà dit que je serais à Lyon ? Oui ! Non, pour vous rencontrer, bah... En vrai, là, on a eu... Je crois qu'on a eu 300, 400, un peu plus de candidatures. Il n'y aura que 100 personnes. Mais pour vous rencontrer, je voulais faire un petit... Ça se dit meet and greet dans le game. Mais pouvoir vous rencontrer, donc c'est avec... C'est avec Hashtag Ad, mais avec Bouygues Télécom qui a lancé son offre dont je vous ai déjà parlé. Bien sûr, vous la connaissez maintenant. En gros, Bbox Gaming, si tu prends l'offre Bouygues, tu peux prendre une Xbox Series S avec, avec du Game Pass. Et donc, du coup, on a fait un petit truc... Un petit truc, justement, un peu sympa. Je crois qu'on a eu une clim parce qu'en fait... Alors, comme je vous le disais, ça ne va pas être des dingueries de ouf, mais en fait, j'ai prévu des petites refs là-bas et tout, tu vois. Et en fait, j'ai fait imprimer un... un SCH grandeur nature. Mais ce que je me disais, c'est cool. Tu vois, comme ça, les gens peuvent faire des photos avec et tout. Sauf que niveau droit, c'est la merde. Du coup, ils ne m'ont pas autorisé à le faire. Mais du coup, bon, il y a d'autres petits trucs un peu dans cette vibe-là, quoi. Mais bon, du coup, c'est très possible que je me retrouve avec un SCH dans mon bureau, quoi. Je trouvais ça lourd. Mais c'est vrai que, bon, en termes d'utilisation du droit du joueur et tout, c'est vrai que c'était un peu bancal. Il est vrai, il est vrai, il est vrai, je dois l'avouer. Mais je trouvais ça marrant. C'était vrai, c'était évident, mais on tente de passer des trucs, tu vois. De temps en temps, on essaye de... On essaye de se faufiler. Si ça dit rien, je me suis dit, oh, SCH, il vient de signer à Benfica, ils me feront pas chier. Je tente des choses. Il faut bien. Par pitié, nouveau décor. C'est quand le tiens, pour demain ? Je crois que normalement, les gens ont été contactés, ça j'avoue que je sais même pas. Mais elle vit une cagoule. J'ai vu tété, ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Malheureusement, on se fait résultat direct sur Lyon-Lasque, parce que j'avoue que ce match-là, on s'était tous fait. Honnêtement, ça commence à bien cliquer. Les blessures, on les a déjà eues, donc on n'en aura pas plus. On va lui un message Insta au culot à 4-1, c'est bon, on prend un petit but quand même. Ça dit quoi ? Antonio Silva, 6.6. Coco Tolisso, 8.4, qui met un gros... Est-ce qu'il nous a mis une frappe lourde ? Ça qu'on veut savoir, là. Est-ce qu'il y a eu Coco frappe lourde ? Je le sens bien. Après, on a quand même bien joué, on prend contre-attaque, quoi. Oui, monsieur ! Ah, depuis qu'on ne veut plus le vendre, il peut être de retour. Non, mais il peut être des retours sur des petites actions comme ça. il a simulé le commandant, résultat direct, ça simule, frérot. Ça t'évite de galérer. J'avoue que je le fais assez rarement parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il fait et tout, mais là, comme j'ai bien fait changer les joueurs, Da Silva discute en prêt avec Lyon, avec Guingamp, pardon. je supporte quel club paie à l'OL. Là, pour le coup, je n'aurais jamais pris sinon un club aussi fort, entre guillemets. Joueur secondaire, t'es fou. Je n'aurais jamais pris un club aussi fort, pardon, si ce n'était pas... Déjà, si on n'était pas autant dans la merde, pour commencer. Pour bien démarrer, STH, ce n'est pas un 10, justement. STH, il peut tout faire. STH, c'est l'avantage, c'est que... il sait tout faire. Ça ne sent pas les petits sons. Ça, c'est quoi comme instrument ? Désolé pour le replay. C'est saxo ? Non, c'est trompette, ça. Coupe Maynard. Oh, ils ont pris Coupe Maynard. Ah, c'est saxo, ça ? Oh, Mathieu, t'es bon. Très, très bon. Attends, Paris a fait quoi, là ? Parce que, niveau transfert, Maxime Lopez, gratos. En vrai, c'est Max Lopez qu'il me fallait. En vrai, c'est exactement ça qu'il me fallait. Stankovic, donc, un petit. ça a vendu qui ? Ça a vendu Juan Bernat. De toute façon, on va faire un point un peu pour voir un peu tout le monde. Ah, moi, le saxo, je kiffe trop, moi. Je trouve ça genre... Je ne sais pas, j'aime trop. Je fais du capitaine pour la saison. Je pense, on met Big Mousse en vice-capitaine. Je vais prévenir Lopez de la perte de brassard. Désolé, coach, je pense que vous avez tort. Bon. Je fais marche derrière. On va le laisser, on va le laisser. On s'en fout, je n'aurais jamais dû toucher un truc, ça ne changeait rien du tout. Putain, il va me faire des dingueries pour rien. Est-ce que ça chope, un saxophoniste ? Je pense que oui, mais c'est compliqué. Il faut avoir l'instrument, quoi. Ce n'est pas le cliché de la guitare au bord du feu, l'été, quoi. Ton saxo, bon, déjà, pour le trimbaler. Quelle autorité. Ah là, comme tu peux voir, ici, personne ne me conteste. Alors que la trompette. 11 ans de saxo. Spoiler, non. Pas de temps. Tu fais du sax, tu veux ? Mais j'ai l'impression que le sax, c'est... Tu sais, c'est... Ça fait longtemps quand même maintenant, c'est vrai. Tu sais, c'était un peu re à la mode, là. Genre les 4-5 dernières années, il y avait pas mal de sons très sax et tout. Genre épique sax, ça date en vrai maintenant. Or que c'est vrai qu'il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais pas si... Il y avait un truc cool même dans le son, quoi. 9 ans ici aussi, je confirme le spoiler, non. Mais parce que je pense que c'est trop chiant. Mais je pense que tu pécho plus avec du saxo qu'avec du trombone, tu vois. À moins que tu sois une bête de sax. Après, c'est comme tout. Alors piano, l'avantage, c'est qu'il peut y avoir. Mais bon, t'es obligé de te la jouer à la gare, bon. Tu vois. Joueur vedette, ça. Ça part en joueur vedette, là. Yannick Lubino, anime. Parfait. Je vais prendre Pobéga, honnêtement, sans contre... Sans contrefaçon, mais sans conviction. Quand un jour tu le montres, t'es un tromboniste. Un gars. Non mais le trombone, c'est un truc de groupe, quoi. Est-ce qu'il est content ? Parce qu'en vrai, bon, on est content de l'avoir, mais bon, après au milieu, voilà, il va nous récupérer des ballons. C'est une bonne option. Non, non, c'est une bonne option. C'est un gars qui va pas jouer, de toute façon. Je mets un million sur lui pour faire plaisir à Saka. J'en ai mis 100 sur Saka, donc foutu pour foutu. Il est quoi, lui, au fait ? Ah, il est italien. Da Silva. Ouais, tiens, t'inquiète, vas-y. Va jouer un coup avec la réserve. Ça lui suffit à Saka. Davantage pourrait être fait pour renforcer l'équipe. Ça lui suffit pas. Bah frère, il y a un moment, tu voulais que je recrute qui, enfoiré ? J'aurais tellement dû lui dire non. Bah non, mais je peux pas faire mieux, là. Oh, mais là, on est... Zidane. Oh, il va 100% m'embrouiller comme un port d'Ibala. T'aurais pu tellement l'enlever en plus cette promesse. oui. Oh là là. Bon, venez, on regarde un peu les... Oh, mais attends, ils ont pas fait des gros recrutements. Putain, Monaco, Monaco, ils ont fini 14, ils reviennent. Ça revient pas le couteau entre les dents, quoi. alors que Rennes, Maxence Lacroix pour 40M. Mais eux là, il y a un nombre de joueurs qui sont formés de là, j'ai l'impression que tout le monde a acheté un joueur chez eux. David Rome à gauche, Lacroix en def centrale, il y a qui qui est parti ? Quasiment personne. Toujours un piège là. Ça commence avec 4-2 pour Paname contre Monaco. Oh, c'est lancé. Off de l'OL pour Lyon, pour Dybalin. Côte, j'ai reçu un mail disant que je vous verrai samedi. Mais non ! On se voit demain, frérot. On se voit demain. Santé bon. Prends une vieille star, quand les joueurs sont des anciennes légendes, ça les chauffe de fou. Un montant de 14 millions est demandé pour Dybalin. Le problème, ça va être le salaire, quoi. Ah mais en vrai, j'ai surtout plus de thunes là. Avec les primes et tout, j'ai plus une thune. J'ai plus que 5 millions, j'ai plus d'argent. Ah mais c'est fini, on peut plus acheter. Je vais chercher un mail pour demain, je suis pris, mais je ne peux pas venir. Bah, réponds au mail disant que tu ne peux pas venir, comme ça, on contactera quelqu'un d'autre. Si. Oh là là, putain, mais on est morts. On est morts. Je ne fais pas le gros tournoi de poker à 25 ans. Non. Non, non, je ferai le PT Paris en février. Pour Beja, ça pue, c'était sûr. Il est bon quand même, le mec. Il a une sélection en Italie, valorisé 20 millions, il est passé par Milan, puis tu vois, Milan-AC, Inter, il a été titulé en passé en Serie A, ce n'est pas non plus, ce n'est pas Joel Clodo quoi. Sinon, il faut, il n'y a aucune possibilité de faire un, Marseille qui d'entrée de jeu fait match nul contre Reims. Je sais que Joel Clodo a bien progressé. Bon allez, on commence contre, oh là là, si je commence contre Lille et que ça, en fait, j'ai envie de jouer avec un 6. Pourquoi je me fais chier à jouer avec un, honnêtement, pourquoi je me fais chier à jouer avec un 10 alors qu'on n'est pas sûr de cette tactique ? J'ai gagné la Ligue des Champions avec celle-là. Honnêtement. Genre, on a tout gagné avec celle-là. On n'est pas sûr de la tactique avec un 10. alors que celle-là, c'est vraiment mais main dans le futal quoi. C'est vraiment que des expressions mais terrifiantes que je vous sors. Là, il y a eu un enchaînement. Joel Clodo, main dans le futal, normalement, c'est time après. OK, Cherki, Rocky. J'ai pas un autre mec à mettre sur le banc. Je peux mettre un petit Yannick. Sakai, il va bientôt revenir. En vrai, je vais commencer comme ça pour pas se faire chier quoi. Je vais jouer avec un 6. Je vais jouer avec un 6, c'est notre fort. Oh là là, Montpellier qui tabasse Nice. On va jouer avec un 6 parce qu'honnêtement, avec un 6, ça assurait toujours défensivement. Sans prise de risque. Le 10 va bloquer tes deux ailes intérieures. Non, non, ça marche bien. Mais en fait, toujours cette tactique de se dire je suis bien avec un 6. Au moins, on assure défensivement le jeu tourne bien. On fait la diff, long ballon dans le dos. Et si jamais ça bloque, boum, je passe avec un 10. La classique au final. Saka encore blessé une semaine ou deux. Je pense. Exposito. Les marres MC, ouais, je le fais jouer 8 qui se projettent. C'est pas l'idéal. C'était un peu le problème de ma compo. C'est pour ça qu'à la base, je cherchais un... Oh là là ! Ça passe au-dessus, ça ! Je croyais que c'était corner. On va se mettre mini-résumé pour voir un peu le jeu de Tavares qui est à Lille. Allez les gars. La Ligue 1 qui démarre ! Une Ligue 1 qu'on veut remporter cette année. Et on le sait, contre Paris, Paris qui n'a pas perdu. Chaque match va être crucial. À jouer sur FM, je trouve ça plus sympa. 18... Oh, Nico ? Oh, j'ai cru que c'était dedans. 18 adversaires, donc 34 matchs au lieu de 38. Parce que tu gardes le côté compact, tu vois. Mais 38, parfois, il y a trop cet effet un peu accordéon où tu n'as plus rien à jouer parce qu'il y a trop d'écarts avec les mecs de devant et les mecs de derrière. Sur FM, en tout cas. Boum. Oh là là ! La reprise ! Quel est ton palmarès ? Ton palmarès sur cette aventure ? Écoute, on a une Coupe de France, on a une Ligue 1, on a un Trophée des Champions, on a une finale d'Europa League, on a une Ligue des Champions, on a attaque la Super Coupe d'ici 2 à 3 rencontres. Voilà, quoi. 16, c'est cool aussi. 16, c'est quoi ? C'est Bundes ? Non, ils sont 18 déjà. Oui, Coco. Oui, Coco ! Nico. Nico ! Oui, mon Nico ! Oh, il montre, hein. Il montre qu'il a été très grand déjà, lui. Il aurait pu prendre cette responsabilité titulaire. On l'a mis en concurrence parce qu'on veut être un des meilleurs clubs mondiaux avec un des meilleurs milieux offensifs droit. Et il en profite de la blessure. Oh, il envoie un message très, très fort. Très, très fort. Je te demande du titre de LDC, pas de Ligue 1. S'il avait tout gagné, ça aurait été dur de refaire une saison. Là, c'est Mousse. Encore. Récup. Aller, on va chercher le 2-0. Je viens de rentrer du lycée. Petit récap. On a vendu de Miral. On a acheté Antonio Silva, le défenseur. Nico doublé. Nico doublé. Le tueur. Le tueur. On a Saka. Du coup, ça, on l'a recruté hier. On n'a plus une thune. Saka, je lui ai fait une promesse de recruter un milieu de terrain. Et du coup, j'ai recruté en prêt Pobéga, Pobéja, Pobéga. Et en fait, ça ne lui suffit pas. Donc Saka, là, pour l'instant, il est blessé. Encore deux semaines. Mais quand il va revenir, il va s'énerver contre moi. Et je vais lui dire, mec, il y a Nico Pépé dans ton absence. Un match, déjà un doublé. En 40 minutes. Alors attention à toi, d'accord ? Il n'y a rien qui est plus fort que l'institution ici. Nique le coach. Je te le dis tout de suite. Déjà des problèmes avec Saka, non, je lui ai fait une promesse, j'ai été con. C'est bien, continuer. Antonio Silva, 6.8. De toute façon, voilà, il est jeune, il faut qu'il s'adapte aussi. Nico Pépé, un peu bousculé là-dessus. Très belle sortie Owen, attention à la contre-attaque. Joao, Joao qui a un début de saison un peu difficile. Enfin, début de saison, c'est son premier match. Mais genre, même les matchs à Nico, il avait du mal en 6, en récupérateur. Après, il était 8 aussi, donc il a joué beaucoup de matchs en 8. Je vais le descendre d'un cran pour pouvoir le... On a quand même pas mal de... Je vais le mettre demi-centre. Hop, Tolisso. Je vais le mettre engagé vous moins aussi. Il voudra partir 100%. Il va pas nous faire chier. Il va pas vouloir partir. Il va pas vouloir partir. Tout va bien se passer. Ce qui est fatigué, c'est Coco. Coco Tolisso, attention, ça commence à chauffer là. De plus en plus. De plus en plus. Rennes qui mène 3-0. Oui, Antonio. Super, Josip. Oh là là. Oh, Nico ! Nico, mais Nico est grandiose. Nico, vraiment, Antonio Silva, combien ? 30 plus 20 plus Magouille. concrètement. Et STH qui a un petit peu de mal. Un chouï de mal. Manu connaît, interview sur YouTube sur le bin. Mais non ! Oh, le Manu ! Le Manu ! Tu m'étonnes. Il est blessé, il en a profité pour faire une interview. Petite tournée des médias, normale. Il récupère bien. on le comprend. Tu as déjà marqué sur corner ? Là, il y a longtemps. J'ai un vague souvenir. Ouais, ça en même temps. Là, comme ça, un peu dépassé. On ne s'est pas trouvé derrière. Bon, rien de grave. Pas de clean sheet, mais rien de grave non plus. Il ne faut pas succomber à la pression. Je vais envoyer un petit Bittorino, comme on dit. Un petit André Santos. Est-ce que des gens sont fatigués ? Je ferai le dernier changement dans les cinq dernières minutes, je pense. Comme ça, on sera bien. Coach, définissez-vous votre club comme un club à micmac ? À Magouille douteuse ? Tout à fait. Je le revendique. Ça fait partie de l'ADN du club. C'est ce que nous aimons, nous chérissons. Allez, c'est bien, Antonio. Oui. Oh là là, Ryan, Bittor ! Bittor ! Mais Bittor, monsieur ! Rien d'autre à dire que Bittor ! Il t'a demandé à Saka quel milieu il voulait. Je lui ai proposé un café, il a refusé. On n'a pas pu se capter, donc... Ça y est, Bittor, il est en confiance maintenant. En extérieur du pied, comme ça, elle n'est pas simple. Nico. Oh, Nico qui prend le temps. Il le voit, qui ne peut pas la mettre vers l'avant tout de suite. Il n'hésite pas, le contrôle orienté est parfait. Tout de suite, on donne et on propose. Ryan Cherky, Bittor, Bittor ! Angle fermé, il revient derrière. Ryan la frappe en deux temps. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien ? Il y a une intelligence de jeu. Il y a une intelligence collective. Ça sent le foot. Si vous voulez que je vous dise, ça sent le foot. Boum. Oh, Ryan ! Oh là là, Ryan ! Magnifique, Ryan ! Magnifique, Ryan ! Je vais faire rentrer Malo, qui a besoin aussi d'un peu de temps de jeu, toujours. J'ai vu le but de Rodrigo hier, quel délire ! Incroyable ! Voilà, l'idée, ça va être de claquer tout le monde. Bon, hors-jeu, 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 hors-jeu. L'année de Ryan, on a besoin, si STH paniquait un peu. Let's go, tir au sort pour rencontrer le coach demain. Let's go, frérot ! On a fait des petits créneaux et tout, pour que ça soit... Le but, c'est de pouvoir prendre un peu de temps avec chacun. On a fait des petits groupes demain. Ce sera pas par petits groupes, tu vois, pour pas non plus... Comme ça, c'est assez cool. Si vous avez des questions, on peut un peu discuter et tout aussi. Ça sera sympa, quoi. Ça sera très sympa. Bon, premier match pour Antonio Silva. Nicolas Pepe qui nous fait un match de grande, grande classe. Ça, il n'y a pas à dire. Raiza, merci pour le sub. S'il n'y a pas de profit sur la revente, rien à donner ? Si t'as mis un pourcentage, non ? Si t'as acheté un mec 30 et tu mets 50% à la revente et que tu le revends 30, tu donnes rien et tu récupères 30. Donc, t'es tranquille. Ça va être la super coupe, là. Ah ouais, attention, parce que ça va enchaîner, là. Parfait. Parfait. Putain, mais Merlin, il tire les pénaux, c'est pour ça, mais en vrai, il a fait une grosse saison la saison passée. 12 passes D, il avait 11 passes D avant. C'est vrai que c'est du bon. coach, j'ai remarqué qu'un 6 déstabilise la charnière. C'est quand je les mets en demi-centre. Parce qu'en fait, en milieu récupérateur, il descend pas si bas. En demi-centre, à la construction, entre guillemets, il descend comme s'il y avait trois défenseurs. Et parfois, ça les perd un peu, t'as raison. Mais défensivement, ça nous assure, quoi. L'offre de Lyon pour Dybala. Ouais, mais je sais même pas pourquoi on s'est dit ça, en vrai. il était OK pour être joueur de rotation, mais c'est juste que, voilà, on a le même problème qu'à la dernière fois. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En vrai, je suis désolé. On se refait exactement la même. Coach, la dernière fois que je suis venu sur ton live, c'était serré entre Lyon et Paris. Ah non, mais là, c'est juste que c'est une nouvelle saison. Parce qu'en fait, du coup, t'as dû voir par ordre d'alphabétique. C'est juste que quand il n'y avait pas encore de match, du coup. Alexander-Isaac. Ça a scoré, ça score bien. Gomez, 4 buts à Emiliano. Super Coupe UEFA, là, c'est l'occasion de la Super Coupe de prendre un beau trophée, là. Mais attendez. Feltins Arena, c'était Schalke en plus. Je me disais Feltins, je connais. Attends, il se passe un truc là. J'ai... On va changer un peu parce que... On commence à souffrir. Ok. Tu gagneras l'argent pour Dybala, peut-être. Dybala, on va... Dybala, on va le mettre de côté. Dybala, on va abandonner, là. On n'en peut plus de Dyb Dyb. Jpep. Ça veut vendre encore plus de maillots dans le Rhône. Toujours, on pousse, gardien titulaire pour aller à Laval. J'ai combien de prêts, moi ? 5 joueurs. Ouais, je peux le prêter, lui, je peux le prêter. Il me semble avoir vu Thomas Serial dans le rouge. en vrai, ça va parce qu'en fait, du coup, j'ai du budget transfert, mais qui ne me sert à rien. Donc, tout va bien, mais merci. Vigilant, ça fait plaisir. Yannick Lubineau qui part en prêt à Nîmes, qui a des bonnes structures et tout, donc c'est très bien ça. gros match quand même, là. Aïe, putain, la vache. J'arrive plus à me porter. Max Arons qui est blessé. Bon, pour Beja, en vrai, on est chaud, limite, de le faire repartir. Tu peux retourner là-bas. Frérot, il n'y avait pas de problème. Ok, on va se faire quoi comme compo en vrai ? On va jouer comme ça, avec SCH, tout le monde est bien. Coco, t'as pas envie d'arrêter d'être mécontent, frérot, en vrai, ça fait chier un peu, là. Genre, vas-y, viens. Ah oui, parce que je voyais rip, j'étais en mode merde. Moussa, trois étoiles. Tu vois, en fait, Big Mousse, il est toujours aussi en feu, mais il y a un moment où il peut décliner. S'il décline, boum, Bitor. Saka va changer d'avis. Estime que davantage pourrait être fait pour renforcer l'équipe au milieu de terrain. Sinon, je vais lui dire que juste, on ne peut pas, quoi. Tu vois, il y a un bug où je peux toujours vanter les mérites de Benzema pour qu'il vienne. dans 20 jours, on est en embrouille avec Saka. J'ai prêté mon deuxième goal, non, parce que j'en ai deux, trois, mais qui ont le même niveau, en gros. Saka est blessé, ouais. Deux semaines encore. Bonjour. On a eu peur, on a eu peur que ça soit pire. Bon alors, Emiliano Martinez, là, quand on fout de sept ou huit. Tu veux avoir un peu mes terreurs, là. Allez, les gars, une coupe de plus qui peut jouer là-dessus. Allez, on veut du trophée, on veut du trophée, on veut marquer l'histoire, Arnoux. Ça serait beau si je fais trophée champion, super coupe, coupe de France. Ligue 1, Ligue des champions. Il y a tout. Go blessé, Martinez, STP. Allez, les mecs. On l'ouvre, on l'est. Allez, Josip. Josip avec Tolisso. Tolisso, long ballon pour Nicolas Pepe. Nicolas Pepe contrôle. Oh là, Nicolas, c'était beau. C'est une finale. En gros, ça, c'est la super coupe. C'est le vainqueur de la Ligue des champions et le vainqueur de l'Europa League qui s'affrontent, en fait. C'est un peu comme les trophées des champions où c'est généralement le vainqueur de la Ligue 1 ou de l'équivalent Ligue 1, etc. Contre le vainqueur de la Coupe de France, Coupe d'Espagne, et compagnie. Tu vois, c'est la même chose en mode européen. donc c'est toujours cool. Même si bon, ça ne fait pas tout, c'est quand même un beau petit titre. Allez, Mousse, Mousse dans le dos, tout seul. Oh, le petit piquet qu'il a tenté. Le petit piquet. Il y avait peut-être quelque chose à nous faire là-dessus. Owen. Owen avec SCH. SCH, le centre fort, Tolisso qui était là pour couper. Oh, la reprise ! Oh là là, le centre en reprise d'SCH, second poteau pour Moussa. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau, il la prend première intense comme ça. Ça a totalement perturbé Emiliano. Et on se retrouve déjà à 1-0. Allez, on enchaîne. Oh là là, la Lulu, la Lulu. Brosse là, brosse là, brosse. Oh là là, mais on va claquer tout le monde. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Emiliano, il faut lui en mettre 6. Il n'y a pas hors-jeu, monsieur l'arbitre. But accordé, 2-0. Aston Villa, vous croyez que c'est qui ? Vous croyez que c'est qui ? Non mais là, cette année, de toute façon, on a un objectif, c'est tout gagner. Il n'y a pas d'autres termes. Tout gagner. Tout gagner. Pour ceux qui sont un peu plus du côté Amérique du Sud. Allez, on quête beaucoup de frappes, c'est bien. Owen, pas un match de fou. Malo Gusto non plus. Cette petite goutte de café froide là. On aime beaucoup. Nicolas Pépé qui prend un jaune. Cette année, c'est abattre l'ennemi. Exactement. Exactement ça. Surtout que là, on a quand même une équipe XXL. En vrai, on a un bon mélange de jeunes, de... Genre honnêtement, c'est carré ce qu'on a fait. bat-toi bien, super Thomas. Oh Thomas, dommage la frappe. Je suis espagnol et mais Zorin Sain, coach. Je peux comprendre. Ouh là Nico. Ouh là là Nico. Nico qui ne s'est pas blessé, mais attention, je ne veux pas que Nico se blesse. Il a pris un petit coup de chaud, peut-être Nico, c'est normal. C'est normal, il nous fait un... On fait un bon début de saison, des bons matchs de prépa, oui, des bons matchs de prépa, il faut le dire. 15 minutes. Je vais te prendre un chauvetasse. Non, parce qu'en vrai, je me fais souvent des cafés courts. En fait, je n'aime pas trop le café moi. J'en bois tout le temps, mais je ne suis pas amoureux de café non plus. Donc souvent, je me fais des cafés courts. Oh non, dommage Thomas. C'était l'occasion là, c'était l'occasion. On va mettre Andrei Santos ici. Ok, ça s'est bien rattrapé de l'autre côté. Il y a déjà doublé de Moussa, mais il va être vénère parce qu'il voudra mettre un triplé. Je dois le laisser. Je pense que je dois le laisser. Et lui, il peut jouer quoi ? Je vais peut-être lui donner du temps de jeu dès le début. Comme ça, il ne va pas me faire chier pendant longtemps, tu vois. Non, je ne lui donne pas de temps de jeu. Si, on s'en fout, je lui donne un peu de temps de jeu, on mène 2-0. Comme ça, tu vois, il nous... Tu peux arrêter demain le café alors ? Ouais. En vrai, ouais, sans... Tu sais, je ne sens pas une addiction au café, c'est plus une habitude maintenant. Oh, le carton rouge de Lucas Digne. Aïe, aïe, aïe. Les marres fatiguées, CH aussi, je vais mettre Bitor à gauche et je vais mettre les marres ici, du coup, comme ça, on va être très bien. Puis tu as arrêté de m'aimer. Vous êtes drôles, quand même. C'est fou, ça. Malgré votre vilain faciès, c'est... Bon, qu'est-ce que... Oh, Mouss, oh, Mouss, attention ! Super, Bitor, super, ça. Il fait tout, il fait tout. Chosip, Chosip Owen, Owen, Owen. Oh, Antonio Silva qui se projette, André, c'était bien juste... Oh, papa, papa, papa ! Mais regarde-moi ça ! Mais ça, c'est magnifique, but refuser, c'est magnifique, mais c'est le football qu'on propose. Voilà, nous, on vient comme ça, bonjour, bonjour, c'est le football. Tac, tac. Enchanté, Mouss est fatigué. En même temps, on a enchaîné les matchs. Et un nouveau trophée ! Qui va m'arrêter ? Qui peut me stopper ? Qui peut stopper l'Olympique lyonnais ? Oh, il le ramène. Oh, une nouvelle coupe. c'est difficile de toutes les compter. Oh là là, c'est... C'est grandiose. C'est grandiose, peut-être la 5G. Non, mais là, honnêtement, ça, c'est pas une coupe qu'on visait, mais ça fait toujours bien sur le CV, je vous le dis. Bam, super coupe. Tout le monde sait pas forcément ce que c'est. Ça, c'est super, ça. ça, honnêtement, je vous le dis. Ah, on prend 4,5 millions ! Ah bah oui, c'est bien en plus. Les médailles ont été remises. Ah bah, il doit être content, Pobéga. Me fait pas chier une fois dans l'année. Me fait pas chier. Biseau parmi les meilleurs entraîneurs du football français. Coach Biseau a enfin un palmarès digne des meilleurs entraîneurs français de tous les temps, affichant des victoires comparables à celles des plus grands après avoir emporté la Super Coupe. L'entraîneur accompli de l'OL a su apprivoiser le succès et va très probablement accroître sa collection de trophées dans un avenir proche. Écoutez, 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 écoutez. Biseau mène Lyon au sommet. Écoutez, 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 ça me fait avant tout plaisir. Voilà. Tout donner pour mon équipe, pour mes supporters. Un peu de sourire. Un peu de soleil. Ça fait du bien. T'en penses quoi d'où Annie à l'OM ? Bah, c'est bien quoi, voir s'il est chaud. S'il est chaud, comment s'appelle ? En tout cas, à Rongé, il était pas dingue, dingue, non ? Tout, 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 Manu qui revient. Oh Manu ! Va voir dans le Panthéon. Non mais moi, j'ai pas le Panthéon du football. Parce que comme, comme j'ai cheaté ma save, du coup, quoi ? Mais comment ça, t'as Guru ? Mais j'ai vraiment cheaté ma save ou quoi ? Comment ça, y'a Guru ? En 1 et en 5. Salut. Qu'est-ce que tu fous ? Je suis même pas dans le top 20 et t'es là, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je suis inévitable. Mais toi, vraiment, tu kiffais ton jeu Football Manager, t'as réussi à rentrer dans la boîte du jeu que tu kiffais, tu stream désormais le jeu et tu te... Moi, je pense que t'as des projets un peu borderline, Guru. Je... Guru, il a réussi à remonter intégralement le... le monde. Ça se passe d'ailleurs, je t'ai sport interactive. Parce que j'ai jamais compris, Guru, t'es... Genre, y'a une équipe France ? Coach, je suis sélectionné avec Madame pour venir voir demain, j'ai hâte. Ah, let's go ! Ça fait plaisir. Guru va faire une OPA sur FM. Ah oui, j'ai acheté un petit gars, Mehdi. Eh, Mehdi ! Déjà 16 millions, si je peux me permettre. Il faisait partie des top 50 pépites. Non, en gros, c'est quand je charge ta save et te la renvoie, ça fusionne les Panthéons. Pour ça que tu m'as dedans. Ah, ok, d'accord. Parce que je me disais, moi, je câblais. En gros, Guru, souvent, il me fait tout ce qui va être entraînement, etc. Il m'avait fait notamment mon staff des U19. Par exemple, là, j'ai proposé normalement... Normalement, y'avait deux contrats qui attendaient ? Ah, bah non, parce que j'avais proposé des entraîneurs gardiens. Ah, mais j'ai un préparateur qui s'est rebarré entre temps. Putain, faut que je refasse ça. Mais du coup, même mes recruteurs et tout, j'ai pas fait, quoi. Quand j'avais pas spécialement le temps, ils me faisaient ça, comme ça, au moins... Au moins, ça m'est bien. Surtout, en fait, pour les U19. Parce qu'en fait, ça, c'est un vrai truc. Moi, j'avoue que j'ai qu'air assez tardivement. En fait, là, t'as tout ton staff. Donc déjà, il faut bien faire attention. Tu vois, typiquement, là, je suis encore premier, mais il me faudrait cinq recruteurs de plus. Tu vois, ça aurait pu me mettre bien. Même si maintenant, je suis moins dans le délire. Mais ça peut te mettre bien pour tout ce qui va être dénicher les pépites et tout. Ensuite, c'est staff de Lyon U19, tu vois. Et là, par exemple, j'ai tout au max. Et c'est vrai, tu vois, il me manque encore un préparateur. Et ça, c'est vraiment important. Et je vous en avais déjà parlé une fois, mais en gros, les recruteurs, moi, je faisais beaucoup... Là, entre-temps, ils m'ont recruté des mecs, les gars, tu vois. Parce que du coup, ça a été le contrôle automatique du jeu. Mais souvent, le contrôle automatique du jeu, c'est de la merde. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'avais des mecs où typiquement, les gars n'étaient pas spécialement fous, mais juste, les jeunes, il faut... Tu vois, lui, par exemple, on entraînera U19, jamais de la vie, j'aurais pris un gars comme ça, quoi, tu vois. Mais il a 15 entraînements des jeunes, donc ça, c'est quand même assez important. Mais surtout, la personnalité. Modèle de professionnalisme, citoyen modèle, etc. Genre ça, c'est les trucs qu'il faut prendre. Parce que sinon, en fait, vos jeunes ne se développeront jamais. Et c'est vrai que moi, dans mes anciennes saves, en fait, j'étais un peu en mode, mais en fait, les mecs ne progressent pas parce qu'on n'est pas là non plus, mais ils n'explosent pas, quoi. Et du coup, non, parce que tu sais, dans tout ce qui est Panthéon, Football, Crédit et tout, ah bah si je suis dedans, du coup ? Putain, parce que quand je... Ah non, c'est en ligne, c'est ça ? Parce qu'il y a le truc en ligne ou... Comment on fait en ligne ? Parce que tu sais, tu peux voir tes potes. Tableau des scores ? Ah, c'est tableau des scores. Non, c'est ça. En fait, quand tu utilises des skins et tout, et bah du coup, en fait, tu peux pas compter dans les points quand tu utilises des skins et quand tu modes le jeu. C'est ça, non ? Je crois que c'était ça. Du coup, ça se joue là-dessus, ouais. Bah non, on est bien pour tout le monde, là. Zéro recruteur. Bah, tu es U19 et tu es à réserve, ils ont pas besoin de recruteur, tu vois. C'est soit le DS qui s'en charge, soit... Soit c'est toi-même, tu vois, généralement, c'est... Oh ! Alors ! Cette année, on va se battre, hein ! Après, c'est Rennes. Rennes qui a une équipe qui rigole pas. Rennes, ils ont une équipe, mon pote, Zacharian, Guiri, Terrier, Calimuendo, Garte, Santamaria. Gomis, ils ont pris un petit... Oh, t'as Liafico qui est blessée. Ah, six semaines, coup dur. Rome, Théâtre, Lacroix. Honnêtement, et Vicario, c'était qui ? Ouais, c'était l'italien, là. Regarde, j'ai eu trop peur, ouais, pardon. C'est ça, dès que t'as des fichiers édités ou l'utilisation de l'IGE, ça désactive le tableau. Ouais, c'est ça, donc... J'avoue que je trouve ça dur de jouer à FM sans skin. Coach sectioné pour demain, mais il se passe quoi, au fait, pas compris l'event ? En fait, c'est concrètement... Bah, je viens rencontrer les gens, quoi. Donc, comme je viens jamais à Lyon, il y a tout de suite inscrit vraiment sans savoir. Je viens... On appelle ça meet and greet, mais c'est l'occasion de pouvoir voir les gens. Il y a une centaine de personnes sélectionnées, donc c'est quand même assez petit cercle, tu vois, pour pas se faire un truc où, en gros, juste je fais une heure de photo, il y a trois heures où je suis là, donc on peut discuter, faire des photos, il y a des petites surprises là-bas, tu vois, des petits trucs de rêve. Mais comme je vous dis, le STH en grand qui n'est pas passé, là, ça m'a abattu, ça. Mais voilà. Un de Carvalho brille alors que Poirier retrouve la forme. Ce foutu Poirier, toujours là. Toujours là, le Poirier. Trop bien, hâte. Bah, écoute, ça fait plaisir. Je te dis, c'était cool, en vrai, c'était un peu le 2 en 1, un peu sympa. Orane, merci pour les deux mois. Bon, Nantes, Nantes à l'extérieur et Rennes, putain. Oui, on fait la tournée bretonne. J'ai choisi le seul week-end où il n'y a pas de match de l'OL. Tu sais que j'ai le seul en plus que je voulais venir avec ma meuf et tout. Ma meuf, elle me demande, elle me dit, vas-y, viens, on va à Lyon et tout. Je pense qu'un jour, je vivrai là-bas. Mais en vrai, je ne connais pas tant que ça, tu vois, Lyon. Et j'avoue que j'aurais kiffé, même l'amener au stade et tout, ça aurait été propre. Mais du coup, là, c'est dimanche le match et c'est contre Ajaccio. Mais c'est à l'extérieur, enfin, c'est Ajaccio. C'est ça, non ? Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nice. Qui fait un bon début de saison ? Montpellier et Bordeaux font un très bon début de saison. Triple-et d'Ajorque. J'ai un appart à vendre à Lyon si besoin. Flaco, merci pour les 25 mois. Non, mais ouais, à chaque fois, je suis venu pour des soignées, des petits week-ends, pour des matchs aussi, quand j'étais plus petit. Des matchs aussi un peu plus grands, mais du coup, un peu en express, mais jamais. Je kifferais bien, ouais. T'as jamais été contacté par l'OL pour une OP. Indirectement, on avait fait la sortie FIFA avec Zach, là, où on avait joué en duo sur FIFA contre, contre, comment s'appelle, contre Anto Lopez, Tolisso et tout. C'était cool, en vrai, ça, c'était sympa. J'avoue que c'était assez cool. Florenda Silva. Ouais, Pojiba, Pojiba, je sais pas quoi en foutre. Il va cirer le banc. En vrai. Pas sélectionné pour demain, je travaillerai encore plus dur pour être sélectionné la prochaine fois. C'est bien, c'est bien. Belle mentalité, fils. Continue de se lancer du dernier match. Ah putain, ça a mis-clic. Attention, parce que nous, c'est pas le droit à l'erreur. En vrai, c'est ça qui est trop dur dans ces saves. C'est pour ça que moi, c'est pas les trucs que je préfère. C'est que là, t'es vraiment toute l'année, on doit faire que gagner. Et si on gagne pas, c'est la crise. Ce qui est quand même pas simple, tu vois, à appréhender. Et comme d'hab', je vais partir avec un 6. Si jamais c'est la merde, je repars avec un 10. On adapte. On fait monter un peu les marres. Ah, les marres qui va bien en 16. Ah, direct ! Ça joue vite. Ça joue. En fait, les mecs se connaissent tellement bien, il n'y a plus besoin de regarder, etc. Je suis doué à base de Paris. Châtillon, 92. Regarde, boum. Ça, c'est parfait. Et là, même pas. Il s'entre en première intention sans regarder. C'est grand. C'est genre, t'es devenu le Real, tu perds, t'es en crise. Ah bah là, c'est ça. Et c'est pour ça que Paname match nul contre Rennes, mais Rennes, en même temps, ils ont fait 3ème et vu le mercato qu'ils ont fait, ça va encore être... Oh, Owen, Owen, Owen. Attention, il y a Ahmed. Ahmed, il a faim sur le banc. Tu prends un jaune dès la 20ème. Donc, Tawin l'a laissé, ouais. Je me réveille de la sieste où est Saka. Saka est blessé, là. Il revient dans une semaine. Ce qui est un peu dur parce qu'il commençait très, très fort. Mais Nicolas Pepe a mis un doublé dès le premier match de Ligue 1. Donc, honnêtement, confiance. Grosse confiance. Il y a Manu qui revenait, en plus. Manu, il était encore en orange. On va lui laisser le temps. Oh là là, ça, c'est moche. Ça, c'est carton rouge. Et Samba ! Quoi ? Ahmad Diallo ? Ah, mais Ahmad, c'est vrai qu'il a laissé pousser. Après, on ne juge pas les gens qui laissent pousser les cheveux. C'est vrai que ça dit quoi, Ahmad Diallo ? Parce qu'Amad, je l'avais pris, moi, sur FM à l'époque, il avait signé chez United, du coup. Enfin, il était là-bas. Il avait joué un peu en mode la nouvelle pépite et tout avec les jeunes. Il avait fait un match, je crois, en pro. Et ensuite, c'est quoi ? Il s'est fait prêter et tout ? Et là, il est à Sunderland, IRL, monstrueux. C'est ça qui se passe, là ? Dans le jeu, pas dingue, putain, il a enchaîné des trucs pas fous. Joueur du mois de décembre en prêt, là. Ah ouais, ok, d'accord, donc ça continue très bien pour lui, quoi, ok. C'est cool, putain, vous êtes en place. Allez, on continue comme ça. Pas de panique, je vais sûrement sortir Owen. Du match, dernier match. Putain, vous matez genre Sunderland, vous ? Sunderland, c'est quoi ? C'est le championship, maintenant ? C'est remonté ? Ouais, Owen, ça va pas trop, là. Où est ? Tu parles de Bitorro, ok ? Alias Bitorinho. Il est là. Il va rentrer. Comme un prince. Je vais mettre Ryan. On continue à faire tourner, peut-être, voilà, les joueurs qui ont besoin de jouer. Jorô Gomes, il pourrait aussi... Je vais sortir les cinq, comme ça, les puristes de Sunderland. Sunderland, Till I Die, pardon. C'était solide, la série Netflix. Plus le même nom. Clairement, ça avait bien donné envie de les suivre aussi. Bitor, Bitor. Oh, Bitor ! Mais en même temps, on se comprend pas, Nico. Faut couper, ça. Faut couper ! N'hésitez pas ! Elle est trop bien, là. C'était vraiment bien. Allez, Ahmed. Cherki, Cherki, Cherki ! Oh, Bitor ! Oh ! Ils ont mis Chou... Ah, c'est vrai qu'il est là-bas, lui, maintenant. Je devrais mettre Da Silva en match pour voir ce que ça donne. En fait, le truc, c'est que trop vite, tu vas te taper un match nul de mort contre des gars qui font un bloc, quoi. Honnêtement, cette année, on va faire pareil. Coupe de France, Da Silva, il va jouer, tu vas en faire tourner. Sinon, frère, c'est repos. En fait, t'as cinq changements, donc cinq changements, tu peux faire tourner, quoi. Tous les joueurs fatigués et tout, boum, repos un jour, et on est reparti. Et on est reparti. Et on y va ! Je te fais confiance, coach, je t'inquiète. Putain, ça, c'est gentil, ça. Ça, c'est gentil, ce que tu fais. Ah, Julien Sauvage expulsé. Julien Sauvage, premier match, première expulsion en CFA. Lyon, la Duchère. Aïe, aïe, aïe. Twitch a rollback le live de 30 secondes d'un coup. Pour tout le monde ou ? Et on va le retirer de la sélection, ça fait huit ans, il est dans la sélection, le man. Logan May, un mabé. Non. Cherki, il fait que progresser, un mœur d'élire. Non, mais comme d'hab, tu vois, là, on va faire la saison et ensuite, je simulerai Manu Coné, je vais lui mettre un 90 minutes. Saka, tu vois, il revient tranquille, donc on a encore le temps. 90 minutes ici aussi. Je ne vais pas le féliciter quand ça galère comme ça, même si les flèches, ça ne veut pas tout dire. Mais ouais, tu vois, moi, j'aime bien la fin simuler, tu sais, genre... Je pense que je ferai... Ah, mais c'est chiant. Ah, si ! Je ferai sûrement deux simulations. Une simulation à trois ans, une save de ça pour montrer un peu, tu vois, genre, l'après-OL et ensuite, genre, à 15 ans, à se dire il se passe quoi, qui a donné quoi, est-ce que mes jeunes et tout. À 10 ans, 10 ans, c'est bien. Même à la Saint-Plea, à 10 ans à Lyon, on n'en peut plus. En même temps, c'est vrai que... On a vraiment le profil Arsenal, sauf qu'on n'est pas en PL et qu'on n'a pas là... Bon, Arsenal, il y a quelques années, quoi. Tu vois, aussi, tu t'y fous, ta carrière peut die, quoi. Tout d'un coup. Et on n'est pas Arsenal, quoi. Donc... Donc forcément, de l'extérieur, c'est pas ce qui fait le plus rêver, quoi. Il est où, Pléa ? Pléa, moi, c'était Gladbar, à un moment. J'avoue qu'entre-temps, après... C'est ça, c'est encore Gladbar, ouais, non ? C'est ça, qu'est-ce qu'il va aller foutre ? Je sais pas s'il joue, après, mais... C'est beaucoup trop bon pour nous. Ouais, tu m'étonnes. Troisième meilleur buteur de Bundes. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? On espère. On peut se dire, ah mais en même temps, mon affect avec l'OL. Ah, ça prend le dessus sur tout. Ah, je quitte tout. Allez, je vais les sauver. Ah, c'est chaud. Mais non, ça recrute mon Igor. Mon gros Igor. Comme ça, là. Mon bon gros Igor. t'as Ryan qui continue de s'entraîner. Quatre étoiles pour Ryan, hein ? Hein, mon Ryan ? Oh là là, je l'aime. Comment il a progressé depuis le début, là ? Depuis le début, il a pris trois en centre. Il a pris un en corner, trois en couffrant, un en finition, deux en passe, trois en tir de loin, quatre en anticipation, trois en appel de balle, quatre en décision, un en collectif, leadership, placement, deux, un en son froid, deux en vision de jeu, un peu plus de volume aussi, il a pris. Et en physique, il a pris quatre en endurance, donc vraiment, il a bien renforcé ça, qui était une difficulté. Deux, Axel. Il est vraiment... Vraiment, il régale. Futur parisien, ça. Jamais. Allez. Manu Conné, on le reprendra après. Bon là, on a déjà un match très important. Parce que c'est un match contre Rennes, donc ancien troisième, qui s'est renforcé et qui a envie limite d'aller gratter encore plus haut et encore mieux. L'avantage, c'est qu'on est à la maison. On est à la maison. Voyons un peu leur composition. On oublie trop vite qu'on a perdu Eden Hazard. Putain, c'est vrai. Moi, je vous le dis, j'ai du mal à me remettre. Honnêtement, c'est pas simple. On parlait encore à ma meuf hier, mais je suis abattu, quoi. Comment je vais faire pour la préparation des plots à l'entraînement, etc. On a dû prendre un stagiaire. Boum ! Boum ! C'est hors jeu. C'est hors jeu de Nico Pépé, mais boum. C'est pas hors jeu ! C'est jamais hors jeu ! Trois minutes ! Trois minutes, on est déjà en train de vous claquer ! Arsène toujours là. Le petit ange jamais venu. Moi, je pense qu'avec Arsène, on prenait pas un titre. Je crois au destin, moi. On peut les féliciter direct. Joao. Joao avec Owen. Owen, ça revient derrière. Mais c'est trop facile. Là, tu roules. C'est pour ça que quand tu prends des gros clubs, je te dis, c'est... Oh la vache, la barre ! En fait, c'est les saisons après où t'es en mode gagner 3-0 devient une normalité, donc c'est pas plus dur d'avoir des émotions et tout, mais... La folie FM, c'est quand vraiment t'es en mode « Oh quoi, putain, t'as été mené 1-0, t'arrives à accrocher un match nul, mais... » Tu le prends, ce match nul. Tu le gagnes, ce... Ce duel, ce combat. Attention quand même. Après, il n'y a que 1-0, il ne faut pas non plus s'emballer. Non, mais tu prenais 100 millions pour Arsène. Non, 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 il y avait une malédiction. J'aimais pas Laura... Ah, là, tu vois, c'est un partout, ça. J'aimais pas Laura autour, quoi. Ce mec. Vous pouvez jouer sans pression, non, mais jamais. Ah, les gars, on lâche pas, là. Ah, tant qu'il n'y a pas deux ou trois buts d'écart, on y retourne et on en fait plus, hein. Paris dernier. Comment ça, Paris dernier ? Paris, elle fait match juste contre Rennes, quoi. Et une victoire. Coach ramené Arsenal-Ros sur FM. Ah, bah, ils n'ont plus besoin, là. Là. Oui, Coco. Oui, Coco. Coco, au final, un bon début de saison. C'est que quelques matchs, mais... Attention à ces contre-attaques, là. Attention à ces contre-attaques, ça peut aller vite, hein. Martin Terrier, Gouiri, on n'oublie pas les malédictions, hein. Oh là là, les gars, les gars ! on demandait plus, hein. On n'est pas si bien, là, hein. On n'est pas en train de les atomiser, hein. On est à domicile. Oh, ça me plaît pas, là, ce que je vois. Ça me plaît pas. Je vois Owen se faire un peu malmener, là. Owen, on va mettre Ahmed. Déjà, on va commencer à changer quelques... quelques petits trucs. LCH, toujours pas. Après, Rennes, ils ont des vrais joueurs. Ah, bah, Rennes... Rennes, clairement, ils font peur, hein. On va mettre un petit Ahmed pour bien bosser Zakarian qui... Cardio, je t'en parle pas, quoi. Oh là. Viens. Allez, contre-attaque. Allez, Max. Allez, Max. On est beaucoup plus. Là-haut. Oh là là, on l'a mal joué. Oh, si ! Oh, mousse. Mousse, 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 mousse. Mousse, je vais vous demander de sortir du terrain. Non, Big. Non, Big, 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 Big. Non, non, non. On peut pas faire ça, Big. Là, on peut pas m'envoyer cette frappe de merde, là. On avait promis à Cherki d'être titulaire régulier. Ah, il rentre, il rentre, là. En plus, il va peut-être rentrer plus régulièrement parce qu'à CH, il va avoir besoin de concurrence, hein. Tous les joueurs vont avoir besoin de concurrence pour se dépasser. Sinon, ils vont un peu dormir sur leur laurier, là. On connaît, ça. Il était hors-jeu, je pense. C'est pour ça qu'il s'est pas battu. Ryan, Ryan. Ryan encore. Ryan. Oh, Ryan. Elle était bien. Elle était bien. bien enroulé, là. Bien enveloppé. C'est juste Josip et Antonio. On a besoin que derrière, ça soit solide, quoi. Soyez plus disciplinés. Thomas Lemar. Il a deux doigts de Clamsé, le man. je vais te faire ça comme ça. En fait, je vais mettre Cacra ici. Tolisso, il est encore bien. Et je vais te mettre... Attends, je voulais faire quoi, moi ? Je voulais faire un truc. Tac, tac, tac. Ah oui, non, c'est ça. Et lui, je vais le mettre demi-centre. En détente. En détente. La concurrence, c'est un vrai truc. Je sais pas. Mais moi, ça marche. C'est pas factuellement. Oh là. Jonathan Bamba. Oh, le pied d'Hamed, il a failli faire peur. On va gagner sur un tout petit 1-0, là. Après, ils sont importants aussi, ces matchs, mais... Oh là là. Est-ce qu'on a envie de gagner ? Oh là là. Oh là là. Oh, c'est joli. Elle est jolie, cette sortie de balle. Boum, Nico. Oh là là, oui ! Oh, on les amène. On les amène. Ils y croient. Ils donnent. Et Nico. Et Nico qui tabasse derrière. Oh oui, 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 oui. Merci, merci. Ouf. C'est quand même fait peur. C'était pas... C'était pas gagné, quoi. Sera quelle heure la vidéo de Molina sur l'Ouel ? Déçu après une lourde défaite. En vrai, ils ont bien joué. En vrai, c'est dangereux. Rennes. Rennes, faudra pas faire n'impas. Le jeu en triangulino. Triangulino. Parfait. Cacré, Conné. En vrai, c'est quand c'est demain et on rejoue quand, nous ? Le 31. Vas-y, je vais les remettre, histoire qu'il soit vraiment bien chaud. André Santos, pareil. Non, en fait, on va faire l'inverse. On va faire ça. Même ça, parce que je m'en fous, j'ai juste besoin que mes joueurs jouent, en fait. J'ai juste besoin qu'ils jouent, ensuite, l'endroit où ils jouent et tout. Saka qui va être là pour le prochain match, normalement. Très bien. J'ai pas mis au repos. Après, on a le temps. Je tiens à vous rappeler que vous avez fait une promesse à Bukayo Saka et qu'il compte sur vous pour la tenir. Comment je peux te dire, Bukayo ? Bravo pour ton comportement, Bukayo. Il va forcément m'embrouiller. Il va forcément m'embrouiller. Les mecs libres, coach. Non, mais mec, j'ai pris un gars qui a été titularisé en équipe nationale d'Italie. Ça lui a pas suffi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là ? En vrai. Il va pas... Prendre une vieille star sans contact, sans contrat. Oh là là, putain. C'est Nzi ? Remplaçant en cas de crise. 50 000 par mois, en vrai. Prends Cross. Mais Cross, c'est payant. C'est payant, les gars. En vrai, c'est Nzi, ça le fait, non ? Après, il y a un moment où... Tu dois renforcer l'équipe. Ouais, mais après, il est pas au courant du contrat, l'hôte. Il est pas censé nous faire chier, aussi. Je sais pas, c'est un joueur. Il va pas commencer à foutre son avocat pour dire... Je disais, elle, j'ai la flemme. Demande une recrue à Saka. Mais lui, il va nous dire... Il va nous dire une dinguerie, les gars. Recommandez à un joueur. Quel rôle souhaiteriez-vous ? Joueur de rota. Charlie Patineau. Voilà, il coûte 40 millions. Top. Entre 40 et 60 millions. Merci, Boucaillot. Et là, j'ai demandé rotation. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que si jamais on se chauffait un peu... Ah ouais, là, il va forcément être déçu. Moi, je vais encore me mettre un Sensi. Après Sensi, on peut peut-être le revendre en hiver pour 2-3 millions. Il y a peut-être une douille, quand même, à tenter. Ah ouais, mais là, du coup, forcément, il peut être que déçu. Je vais lui dire. Donnez suite à l'intérêt. Non, non, ça va, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. Là, Paname qui met 3-0 à Strasbourg, sans trop de surprises. On va avoir le derby, c'est vrai, contre Saint-Etienne aussi. Parce que c'est vrai que ça, on n'a pas eu, quoi. Il va faire la gueule pendant 2 mois, globalement. Vaillat qui joue bien. Manu Coné qui reprend un peu de temps de forme. C'est bien, c'est bien. Plus qu'une semaine, ce transfert. Ouais, après, j'ai recôté 2 joueurs, quand même. On s'est renforcés au milieu de terrain. Genre, en vrai. Dernier jour de Mercato. Non, non, je ne vais pas vous parler, moi. Saka reprend l'entraînement. Antonio Silva blessé 3-4 jours. C'est comme Tolisso et le Général, il t'en reparle dans 3 saisons. Au fait, coach, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez viré Toko et Kambi ? Je l'aimais bien. Chelsea pour Igor. Mais tout le monde veut Igor ou quoi ? 27 millions. Nicolas Pépé dans l'équipe de la semaine. Tente des prêts. Ah non, mais là, on a déjà fait un prêt, en fait, les gars. Là, on est vraiment en situation de... Parce que, en fait, c'est quoi le... C'est la réputation mondiale ? C'est quoi la réputation du joueur ? Parce qu'il y a le niveau actuel aussi, quoi. Ah, mais je ne vais pas commencer à recruter 20 mecs, tu vois. Papou Gomez, il a 38 ans, le gars. C'est la réputation mondiale et ses potes. Tu vois, Stefano Sensi, c'est 3 étoiles, quand même. Je pense que Sensi, ça peut le faire, quand même. Je pense. On espère. Non, je ne peux pas attendre. La date limite de la promesse, c'est dans 4 jours. Off de Clermont pour Sensi. Oh, putain. Ils me font chier jusqu'ici. Non, mais au pire, je ne recrute pas Pou Gomez. Dibala, c'était parfait. Oui, mais bon. C'est vrai. Je suis con, putain. Pourquoi ne pas recruter Eden ? Eden, frère. Il est en train de fumer une chicha, là. Il a une hacienda, ou je ne sais pas quoi, au Brésil, au Mexique, pardon. Il est au max, hein. Lui, il est sous le soleil, là. Il est max de chez Max, hein. Un gros cigare. Tentez un échange Tolisso, mais c'est un gros milieu. Non, 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 parce que... Non, 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 non. Là, soit on part un peu en embrouille avec... Oh, 3, je crois en vous. Je crois en vous, 3. Soit on part un peu en embrouille avec Boucaillot. Tu vois, mais on ne va pas commencer à... Là, j'ai re-recruté un gars, quoi. 3-0. Déjà, qu'il se soit fait accrocher par Rennes, c'est bon souvenir. Non, par contre, il faudrait bouger son cul, là, pour... Ça serait bien, quand même, qu'on puisse... Tiens, je vais faire ça. Les deux, on va les mettre... Sensi, là, ça serait bien qu'ils viennent. Parce que sinon, je peux recruter Alex Witzel, mais bon. Il y a quand même 140 sélections, mais bon, il va dire... Il est nul, enfin, il est trop vieux, quoi. Parce que je pense, en fait, qu'il va partir à Clermont, là. Il va jouer, au moins. Zagnolo à zéro, tu fais une off et direct, il clashe avec Mourinho. Et Mourinho, il est, je crois, entraîneur de, je ne sais plus, quelle équipe nationale, là, dans ma save. Marseille, qui s'en sort bien aussi, hein. Un match nul contre-est, au tout début, c'est dommage. Par contre, c'est... C'est Saint-Etienne, là, qui commence fort. Saint-Etienne, attention, hein, c'est le retour, là. Amin Adli, remplaçant en cas de crise, ça ne lui vend pas du rêve. Ça se comprend, tu vois. Ça se comprend. Mais bon, chacun, c'est galère, quoi. Ah, je n'avais pas mis sceptique. Ah, il y a peut-être d'autres gars. Ah, il n'y en a pas. En même temps, tu m'étonnes, le gars, il est... Non, mais tu vois, Alex Witzel, c'est vraiment... Il faut... Plus, c'est cher. Sinon, Papou Gomez, quoi. Et Papou Gomez, il va être considéré comme un attaquant. Milieu offensif racé, hein, milieu offensif. Et Papou Gomez, super sub. Ce que tu vas jouer, alors tu ne vas pas commencer à... Tu vas être joueur secondaire. Super sub. Super sub. Ah, mais 23 000, en même temps. En même temps, il me demande 23 000, hein, c'est pinot, hein. Les mecs de... En vrai, il ne me demande rien du tout, hein. Je préfère Sensi, mais si jamais il nous échappe, au moins j'ai un gars. Mais c'est bon, il vient d'arriver, Sakai, il va foutre la merde. Non, mais je lui ai fait une promesse. C'est pas il fout la merde, c'est... C'est bon, une valeur. Il est hors U. Il doit être italien. Il est italien. Il est italien, non ? Il y a eu un moment où il a chopé un truc italien, lui. Oui, voilà, il est italien, c'est sûr. Le gars a fait 70 ans en Italie. On le sentait, on le sentait. 37 ans, le type, avant la réforme, il avait pris ce clash légal du retrait. Putain. Ça fait des petites blagues d'actu et tout. Non, très sympa. Je vais mettre Ahmed à gauche pour voir un peu, pour... Voilà. Concurrencia. Je vais peut-être mettre un petit bitor aussi. Et STH, ça commence bien, mais on va voir. Par contre, Papou, dès que tu le fais pas jouer, en remplaçant, tu lui donnes 175 euros. Concrètement, quand t'as posé 100 millions sur un mec, donner 675 balles à un autre par match, ça va. On est en mesure de... Tu vois. Je peux. Tu vois. Ah, mais je suis con. Non, mais Saka, c'est bien qu'il reprenne. J'aurais dû le mettre. J'aurais dû le mettre, je suis con. Je suis con, mais il était où ? Non, mais il était encore en orange, non ? Non, mais je veux zéro le... Je veux zéro le heurter, tu vois. Ça sent le match où il va rien se passer, ça. Ça sent le match où il va rien se passer. Ça va être le piège. Ah, ils ont pris Carvaral, au final, à Nice. C'est pas con, comme recrutement. Gratos. C'est vieux, certes. Après, en titule pure, bon, c'est léger, quand même. On joue pas les mêmes choses. Alex Telles. Ils font courir après le ballon, pour l'instant. Carvaral. Allez, les gars, là. Oh là là, la pelle. On l'avait pas vu, celui-là. Super, super, Josipi. Allez, joue à haut. Le long ballon, là. C'est récupéré avec Rosario, avec Hagen. Attention. Oh là 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 là. Putain. On souffle, hein ? Ah, c'est bon, je veux pas le revoir, là. Ah ouais, là, on souffle fortement, les gars, là. Un long ballon direct. Il était hors-jeu de 20 fois, mais pourquoi pas, Pépé ? Oh, la reprise, elle était belle de Bittor. De dos, comme ça, là. Oh, la touche directe vers le niçois. Allez, bien, Josipi Nioh encore. Allez. Oh là ! Non ! Oh, s'il vous plaît ! Encore une reprise, c'est Poteau. Et derrière, c'est arrêté sur la ligne. Oh, ça fait beaucoup. Bien, Ahmed, belle couverture. Allez, les gars. On va les avoir, on continue. Grosse intensité. Oh là là, parlez-vous, je vous en supplie, parlez-vous. Parce que là, les sorties d'Antoni Lopez, je commence à plus en pouvoir. Et pourtant, on part fou. Oui, bien, bien, Manu. Oh, vas-y, frère, vas-y. Ça rend zinzin. Ça rend zinzin. Ça rend zinzin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il garde une touche, il décale. Manu qui récupère l'autre passe, frappe. Petit filet. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, Nico, grosse activité. Lema, Vitor. Pourquoi pas ? On lui a donné dans les pires, c'était en profondeur. Il va falloir marquer sur corner aussi. Très offensif, t'as plus rien à perdre. Non, non, parce qu'on peut revenir, je pense. Je vais passer avec un 10, de toute façon. On a eu des belles actions, déjà. Oh, putain. L'autre, il va faire le match de sa vie, le goal, là. 7 de moyenne, déjà. J'ai 1 d'expecté de goal, s'ils ont 0,9. Il y a 2,0. 6,2, bitant. STH aussi, ah ouais, on est en panique, là, les gars. C'est qui, 6,3 ? C'est Max Aron. Ça, oui, c'est... On se chie dessus, quoi. Faut me le dire, hein. Si vous le sentez pas, que... Il n'y a aucun problème, hein. Vas-y, télébrouas. Vous êtes à côté de la plaque, reprenez-vous. Attends, STH, on va le mettre un peu plus sur le banc, hein. On compte beaucoup sur Ryan, là. Sur Ryan, on passe avec un 10, hein. Donc, on peut aussi bien en prendre deux de plus qu'on peut se réveiller. Lemar. Oh, Dembélé qui l'a donné direct en bas. En bas, en bas, en bas, en bas, les gars. Vers l'avant, vers l'avant, s'il vous plaît, là. Pourquoi j'ai fait tourner contre Nice à l'extérieur ? J'ai pas fait tourner. Frère, j'ai mis Vitor à la place de Moussa. Et c'est quoi ? C'est tout ? C'est pas faire tourner, mec, hein. C'est juste que... C'est censé être un... Il est censé être là, maintenant, aussi, en Vitor, là. Y'a pas de... Pas de faire tourner. On doit le tester aussi, hein. Oh, le centre. Nice, ça avait fini combien ? Un sixième, c'était... Oui. Oh, la chatte ! C'est invivable ! C'est invivable, putain ! C'est chatte de l'année, ils nous mettent des dingueries. Pépé. Là-haut. Ahmed. Ahmed, Ahmed. Boum ! Joao ! Oh, la frappe, c'est contré. Inextrémiste, quoi. Inextrémiste. Oh, la, la. Ça rend zinzin. Ça rend zinzin. 6.4, les marres. 6.4, Lopez. Manu Connet qui commence à fatiguer. Je vais mettre Coco Tolisso. Joao Gomez, elle est belle, la récup. Elle est marquée un peu de mal. Long ballon pour Mousse. Mousse. Le goal encore, le goal encore, quoi. Oh, le goal héroïque, hein. Là-haut, là-haut. Plus un, plus un, plus un. OK, on va faire deux changements. OK, Coco Tolisso, ici. C'est là où notre 10 pourrait faire la diff, parce que... Parce que j'ai pas beaucoup d'occasme. Moussa, 6.3. Putain, on peut rien faire de plus, là. Oh, il y a Boucaillot, hein. Ils sont en FM béni, Soutalo. Gusto. Il y a un qui va passer. Non, là, mon gars. Là, on y va. Là, on est parti. Saka, il revient tout juste de blessure. Il peut pas jouer, là. Oh là là, on a pris deux vieux buts de mort. Oh, ça dégoûte. Pourtant, on était avec un 6. C'est le temps que la défense s'adapte, aussi. Lopez, on sait que c'est quitte tout double. Mais bon, il y a un moment, on peut pas prendre du top classe partout. On avait ce problème avec Demiral. Il y a un vrai match de l'OL. Ah, là, on est roleplay, hein. Ça faisait longtemps. On est de retour. Une touche. Il est marre. Frère, tu la donnes à Dembélé, il y a but. Pourquoi tu vas frapper, là ? Pourquoi tu veux être le héros ? C'est vrai, le pressing. Super joueur haut ! Ryan. Oh là là, encore ! Il est partout ! Il est partout ! Ça fait 8 ans, on n'a pas mis un coup fort à un corner, aussi. Donc, c'est pas maintenant. Hop, 3-0. Oh, je suis abattu. On prend 2-0 à l'extérieur. 6 frappes cadrées, 2-34 d'expected goals. Dembélé, 6.2. Roquet, 6.2. SCH, 6.2. Agitez les bras. On aurait dû remporter le match. Alors que je vous parle. SCH, Les Marres, Bitor, Moussa. Furieux de la prestat. Semblait stressé, Moussa. Très bien. Pardon, je t'ai pas dit. Max et Anto. Max et Anto, mécontent. Manu, t'es pas à ton meilleur niveau. Ah ouais, là, les gars, c'est la bouteille. La bouteille, ça sert jamais à rien. La bouteille, ça... La bouteille, ça relâche. Mais ensuite, c'est des emmerdes. Déjà que je vais me faire emmerder par Saka, là. Putain, je suis abattu, là. Ah ouais, là, c'est dur. Parce que là, ensuite, on a jusqu'au 14 septembre. Après, elle détend les nerfs. Ça qui a fait du bien, mais... Et ouais, la défaite, hein. Bon, déjà, Paris s'est fait accrocher par Rennes. Après, c'est pas Rennes, c'était à l'extérieur. Nice, ils ont fait quoi, là ? Nice, ils ont perdu juste contre Montpellier. La sentence Saka va tomber. Vous le sentez que... Que ça arrive. Il devient quoi, Momo et la rouge ? Arsenal, ils jouaient avec les jeunes. Pas grand-chose. C'est quoi la dernière fois qu'on avait perdu ? Ça, c'est une bonne question, en vrai. C'est vrai que ça... Ah, si le dernier match de Ligue 1, là, quand on a fait tourner, ou plus on avait fait match... Non, on avait fait match nul. Coupe du monde des clubs. Ah oui, oui, c'était... Oui, c'est vrai, oui, c'est... Et non, l'Inter à l'aller, ouais. L'Inter, le match allé, le vrai dernier match, on va dire. Très marquant. Je participe, dernière journée. Bundia qui part peut-être, pardon, à l'Atletico. À mettre 32 millions à l'Atletico. Le dernier jour, comme ça, il fallait prévenir avant. L'effectif semble pas jeu, je veux pas vous parler. Bon, j'aimerais bien recruter... Sensi, là, comme ça... Putain, mais le mec, il nous tempo, quoi. Le gars, on n'a rien à foutre, hein. Yannick Loubineau qui se fait... Qui se fait temporiser. Non, mais attends, c'est quoi ça ? STH, il se passe quoi, là ? Qu'est-ce qui t'arrive, mec ? Faut remporter un trophée. Je t'avertis, là, hein. Tu avais raison, je suis pas au niveau, je veux faire mieux. Ouais, t'as raison, là, parce que là... C'est bien, Antonio, lui, de son côté. Il charbonne. Antonio, 5 étoiles potentielles. Antonio, faut juste que ça se mette en place, maintenant, dans les matchs. L'OL, 137 millions, on a mis, hein. Non, non, Maxence va pas partir. Personne va partir, là. STH, Bébou, ah ouais, non, Loulou. Qu'est-ce qu'il nous fait, Loulou, là ? I am Adam Djigovic. Hendrik, en fait, ça fait déjà 3-4 ans qu'il n'a pas progressé de fou. Je crois qu'il met ça. Entre 800 000 et 12 millions, c'est assez large. Sensi vers l'OL. Let's go. Et du coup, Sensi ou Papou ? En vrai ? Autant avoir Papou, non ? Sinon, je prends les deux. Les deux, ça me coûte 80 000 euros par mois. Parce que Sensi, je peux le vendre en hiver. C'est un mec qui joue encore bien, tu vois. Mais je pense que Sensi, on aura peu d'occasion de le faire jouer. Je pense que je prends les deux. Sensi, et l'autre, c'est super sub, donc... Papou, extra com. Bon, mais c'est pas grave, je le mets en... Papou, il sert à virer à rien. Papou, il va... Papou, il va encadrer des jeunes. C'est très bien. Et là, j'ai signé les deux. Promesse. Vas-y, c'est bon, saca ! Arrête ! J'ai recruté la moitié des mecs qui étaient au chômage. C'est bon. On est renforcés, là. Le mec, il voulait des gars à 150 millions. Non, non, c'est bon. Ah ouais, non, je suis abattu. Qu'est-ce que tu veux que je peux... Je peux faire quoi, en plus ? Sensi, par contre... Ah, entre 1 et 2 millions. C'est pas non plus... Ah ouais, non, mais... Eh non, on a déjà parlé que Gomez, il est pas en... Il est pas extra-Europe. C'est un Italien. Saka, il voulait hot guard. Ouais, mais Saka, il va se réveiller, le con, aussi. Saka, il voulait jouer la Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il est parti. Non, non, on va pas vendre Bengui. C'est peut-être le refresh qui doit se faire. Je suis pas sûr. Là, honnêtement... Saka, il voulait que tu hypoquettes le stade. Hypothèque. Mais je te l'ai dit, il a bus grave, c'était sûr, il va mettre une sale ambiance dans le vestiaire. Bah, il a pas de potes pour l'instant. Je mise tout là-dessus. Le fait qu'il ait aucun ami. C'est mon espoir. Très, mais du coup, c'est l'autre là que je devrais têcher. Je... Mais je peux pas couper un prêt. Un prêt payant. Je peux pas renvoyer Pobéga. Non. Ah ouais. Si, mais tu payes. Ouais, autant le garder, quoi. C'est tenant, la musique. On y est presque, on y est presque. Oh, le bouquet final. Le bouquet final. C'est quoi, Cedzie ? C'était Fleetwood. Moi, il y aura zéro surprise. Il devrait plus se passer grand-chose de mon côté, je vous le dis. Je préfère prévenir Saka. Bengui a tiré les cons. Non, 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 non. Bengui va tranquillement rester. Bengui va rien faire. J'ai faim. Attends, deux jours, il sera satisfait Saka. Tu penses ? Quel impact peut-il avoir sur la saison ? Voilà. On sait pas. J'ai fait comprendre que... Ah, il va m'embrouiller, il va m'embrouiller. L'embrouille arrive ! L'embrouille arrive ! Off the stock pour Bengui. Non, mais arrêtez avec Bengui. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? L'année loupée à cause de Saka ? Non, non, non. Parce que c'est pas des grosses embrouilles non plus. Ça peut juste être légère embrouille. Que répondez-vous à ceux qui affirment que leur demande d'aller rendre au Gomez a été fait dans la panique ? Je comprends ce que vous dites. Je comprends que... Tu vois, honnêtement... Non, les mots me manquent. Je vais leur dire ça. Ah, les mots me manquent ! Les mots me manquent ! Alors, répondre. Sélection automatique. U21, U21. Floda Silva. Bah oui, il fallait signer, lui. Ouais, SCH, il est formé au pays, au club, maintenant. Ah, nous, les panic buys, ça ne nous fait pas peur. On connaît, maintenant. Si vous voulez, période de Joker. Bah voilà, là. Attends, il y a un Stefano Sensi. Déjà, je peux en tirer 2 millions. C'est grandiose, en termes de bid'un. Un jour restant. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Hola todos. Tic-tac, tic-tac. Bukai Osaka, mais content ! Il souhaite discuter avec vous. J'ai pas un rond. Je suis déçu que vous n'avez pas tenu la promesse, que vous avez fait à mon arrivée. Je m'interroge, je vais dormir sur mon avenir ici. Vous allez devoir vous endurcir. Oh, j'ai envie de le gifler, ouais, c'est pas mal. Pour réussir dans ce métier, vous n'irez nulle part. Vous feriez bien de réaliser très rapidement que vous n'obteriez pas tout ce que vous voulez. T'as compris, petite merde ? Me force pas à ressortir Don Mingo. J'ai déjà dû tuer pour Popcorn et... Je peux le refaire. Pourquoi vouloir quitter une équipe aussi soudée que la nôtre ? Mais là, c'est... Non, mais jamais j'accepte. Est-ce que je m'excuse ? Je peux m'excuser, en vrai. Soit je m'excuse, soit j'écarte l'idée, mais... Je pense que s'excuser, c'est bien. Juste qu'il peut en profiter, sinon, mais... Je m'excuse. Désolé, je vois pas d'autre option que de partir. Non, mais sérieux, quoi. Putain, mais c'est vraiment, mais... Se frapper la paume du poing de manière agressive afin de provoquer un choc. Waouh. Ok ! Tu vas pas partir ! Ah oui, là, on va écarter l'idée, là, mais... Je suis extrêmement mécontent de la manière. Let's go ! La saison de trop ! La, la saison... Putain, je n'en peux plus, là ! Enfoiré de saca, tout ça, parce que tu voulais un milieu ! J'ai posé 60 bar sur un défenseur ! C'est bon, aussi, là ! Je m'entraîne au bout de la nuit, le con, là ! Je crois qu'il va emmener d'autres gens ou pas ? Mécontent ! T'as pas de potes, hein, de façon, hein ! Guillaume ! Guillaume, j'ai une mission pour toi ! Allez, ça sort la cagoule pour Guillaume ! Guillaume, je vais te féliciter pour ton comportement, Guillaume ! De te donner une accolade, Guillaume ! Bravo, Guillaume ! Guillaume, il a repris une étoile, hein ! Guillaume, à un moment, il n'avait plus d'étoiles ! Guillaume, euh... C'est compliqué, là, parce que Guillaume parle pas anglais, donc il va pas pouvoir communiquer avec Saka ! Ça va être à base de... You ! Is not living ! Lyon ! Ok ! Avec une batte dans la main, ça va être très spécial, hein ! Oh ! Mon calendrier ! Mon calendrier de Ligue des Champions ! Ah oui, c'est vrai que maintenant, c'est vraiment... Tu te réveilles, boum, il y a le calendrier, quoi ! Feyenoord, Dortmund, Bilbao, Salzbourg, Liverpool, Milan, Fenerbahce, Anvers ! Ouais, pas simple, hein ! C'est jamais simple, hein ! C'est jamais simple, en même temps, il y a 36 équipes, ça fait partie des 36 plus grosses, quoi, donc... Ah ouais, là... Bon, comme d'hab, hein, vous connaissez maintenant les 8 premiers qui se qualifient direct en 8ème, 9-24... Ça part... You va donc partir, hein ! Ah ouais, non, mais Boubou... Boubou... Ah bah il est haut en plus, mon capitaine, il est vénère, donc je peux même pas aller voir... Non mais attends, Benzema, est-ce que je peux arrêter de le... Non, non, ça a bugué maintenant, je peux plus, quoi, c'est... À tout moment, les mecs, ouais, ça l'a fait buguer, ça... Atmosphère au sein du vestiaire... Il est clair que le problème de Yacine Chahib... Non mais arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Hop, problème de Yacine Chahib... Hop, libéré... Hop, problème suivant... Y'a quoi d'autre comme problème, Coco, là ? Parce que là, honnêtement, il veut... Vous commencez à me gonfler, là... Commencez à me gonfler, là, faut le dire... Hein, c'est bon, là, y'a des problèmes, y'a plus de problèmes, moi, hein... Nous, on gagne des LDC, on commence à m'emmerder avec des gars du centre de formation, là... Chahib quitte le club... Boum, y'a plus de problèmes, putain... Et ben voilà... Ah, la vie ! Ah là là, y'avait un problème, y'en a plus... Bon, bah, boum boum... Boum boum... Boum boum... Tout simplement... Saka est parti... Non, non, Saka est parti... Saka... Mécontent que l'effectif n'est pas... Pfff... Relayé par les médias... Ah, en plus, hein... Et en opposition complète avec l'entraîneur... Malgré le bon soutien dont il dispose... Je vais féliciter son comportement... Je vais lui donner une anacolade, déjà... J'accepte... J'accepte vos commentaires positifs, mais je trouve que vous me félicitez un peu trop souvent sur mon comportement... Je vais être ton pote, ok ? Tu comprends ? Je te veux, Boucaillot ! Roh, Nicolas Pépé, pendant ce temps, des grands doublés, hein... Attention Boucaillot, hein... Une carrière qui faisait... Hop ! Recompte avec le coach Bizeau ! Poser 90 millions, détruire une carrière, ça me fait pas peur ! Avant, j'avais pas de palmarès, j'avais pas de trophée... Maintenant, dans la rue, on crie... Vive le coach ! Et oui, mon pote... Comment t'as pu lui donner une anacolade alors qu'il est avec la sélection anglaise ? Bah en fait, j'ai pris l'avion, je suis allé là-bas... Je l'ai attendu à la fin du match, je lui ai donné une anacolade et je lui dis... Bravo ! Bravo pour tout ce que tu fais ! Et je suis reparti ! Ah, j'ai un bilan carbone terrible ! Voilà, je vous le dis ! Alors que Manu... Tu vois, Manu Conné, il me fait pas chier, Manu Conné ! Il est là, Manu Conné ! Manu Conné, il me régale ! Ça fait 8 ans, il s'entraîne à son poste de milieu, axial, attaque... Il essaie toujours pas de le gérer mais... Au moins, il est là, quoi ! On va l'entraîner en box-to-box, peut-être aussi, parce que c'est ça, maintenant... C'était l'équipe de France pour Rayou ? Mais non ! Mais non ! Bon, arrête ! 34 de cote ! Si vous avez 10 balles à mettre, ça peut faire 340 balles ! Voilà ! Je vous le dis ! Ça fait plaisir ! Hum... Ouais, ok, ok, ok ! C'est quand le prochain match, là ? Ah, c'est contre 3 ! Ah, 3, difficile, là ! 3, ça va être difficile ! T'es un matheux ! Ouais, ça allait très vite ! On vous cache pas que... Honnêtement, là, le x10, je l'ai envoyé à une vitesse assez folle ! Ça a elle qui... avec les espoirs, hein ! Ça a elle qui... C'est elle qui progresse bien, mais c'est elle qui... Qui a du mal à passer ce cap ! Un cap dont on parle beaucoup ! Là-bas, la musique est miteuse ! C'est Motley Crew, mec ! Attends, excuse-moi, là ! Mec ! Je sais pas ce qui t'arrive, mec, mais... Un petit peu d'éducation musicale, ça ferait de mal à personne, ici, ok ? Merci ! Hé, mais attends, mais... Il est titulaire avec la France, maintenant, Ryan, là ? Attends, Ryan, ils le font jouer quoi, là ? C'est qui, c'est Galtier, maintenant ? C'est Manu Conné, Ryan, Mousse... Cherki en 10 ? Premier but de Cherki sous... Allez, vas-y, je fous Cherki en 10, là, sur ce match ! Je joue avec un 10, et c'est Cherki ! Saka peut vraiment décider de plus jouer ? Ah non, non, non ! Non, il va juste être peut-être nul ! Ce qui est un problème aussi ! Désolé, coach, mais je connais pas ! Non, t'inquiète, pas de soucis ! Saka, 49 matchs, 10 buts ! Putain, 7,8 ! Alors qu'il a pas mis de but ! Pfff ! 7,6 pour Antonio Silva ! Non mais venez, on est juste heureux, non ? Pourquoi on s'embrouille ? On est tous heureux, là ! Honnêtement... Je viens de voir dans ma self, Cherki vient d'être transféré à 2 millions au Torino ! Eh ouais, faut le bichonner, hein ! Ah, moi je m'en suis occupé comme de mon fils, hein ! Oh ! Ouais, elle est belle, celle-là ! Diomande des deux mois ! Et remets-nous une tournée ! Oh, là, Malo Gusto qui s'entraîne mal ! Andrei Santos qui s'entraîne mal ! De toute façon, les Stefano Sensi et tout, ça va aller se barrer en... Mais comment ça, toi, tu t'entraînes mal, Andrei Santos ? C'est lui, là, Stefano Sensi, là, le tolard, là ! Il a un mauvais... Je critique ton comportement ! J'aime pas du tout ce que vous semblez sous-entendre ! Je fais de mon mieux pour donner un bon exemple ! Allez, toi ! Allez, boum ! En réserve ! En réserve ! Avec sa saute, là ! Eh, Papou, là ! Papou ! Je t'ai bien entraîné ou pas, Papou ? Il est où, Papou ? Papou, c'est combien, l'entraînement ? 6,55 ! Allez, on réserve ! Pfff ! Bon, tout va bien, maintenant ! J'ai pu refaire un peu d'ordre, un peu de place ! Oh, c'est vrai que j'ai aussi peu... Non mais attends, mais c'est vrai que j'ai fait... J'ai recruté trois mecs... Bon, après, honnêtement, les trois mecs, ils nous coûtaient rien, quoi ! Qu'on le sache ! Il y a aucun souci, quoi ! Aucun PB ! Aucun PB à avoir recruté trois mecs qui nous coûtent mensuellement... Bon, il y en a, il nous coûte quand même 500 000 ! Mais il pourra servir aussi, il pourra servir ! Parce qu'une blessure est vite arrivée ! Donc, ouais ! Il a quel âge, Papou ? Là, il va sur ses 38, là ! Il va sur ses 38, on lui prépare un super anniversaire, en vrai ! Un truc super sympa, vraiment... Non, non, on a tous ce hâte ! Je vous le dis, on a tous ce hâte ! Vas-y, je t'envoie un... Moi, j'hésite pas, moi ! Moi, je t'envoie un Cherki en 10 ! Ni une, ni deux, quoi ! Je t'envoie un Big Mousse en pointe ! Et Owen à gauche ! Ce serait bien qu'on perf avec ça, là ! Tiens, t'as pas mérité d'être sur la feuille de match, André ! Tu t'entraînes mal ! Allez ! On est partis pour se faire frapper le cul contre Troyes ! Dans l'aube ! Et on y va ! Il y a le Samu en face ! Allez ! Là, ça part, là ! La tête est haute, hein, les gars ! On a perdu un match ! Voilà ! Contre une équipe à 5 défaites de suite ! Quoi de mieux ? Quoi de mieux pour nous ! Allez, les gars ! Cherki en 10, beaucoup d'espoir ! Saka qui est sur le banc ! Un peu fatigué ! Ouais, bien, bien, Owen ! Il y a Paris aussi, ça ferait plaisir que Montpellier tape Paris ! Ou match nul ! Ouais, il est bien, Joao ! Super ! De toute façon, Paris... J'ai pas peur de dire que je vais les taper, cette année ! Kylian, pas Kylian... Ça va être la même chose ! Joao ! Et il tourne, hein ! Il tourne, ce ballon ! Oh la vache ! Ah, il tourne, il tourne ! Oh, il tourne ! Oh, magnifique ! Là, je retrouve ! Là, je retrouve ! Difficile, là ! Toujours 0-0, Montpellier Paris, hein ! Les chocottes ! Le chocottes ! SCH ! Oui, pour Ryan ! Oh, Ryan ! Ryan ! Oh là là, elle était belle, cette frappe ! Il s'est passé quoi, là ? Je suis parti une heure, il a recruté une maison de retraite pour Saka, et il est quand même en embrouille, frère ! Vraiment ! T'as résumé la situation, mais c'est pas simple de résumer aussi bien comme t'as fait ! Oh, Ryan ! Ryan, poussé dans la surface ! C'est pénalty ! Oh, c'est Peno, c'est Peno ! C'est qui ? C'est Mousse qui va ? Ah non, c'est SCH ! Oh, SCH, c'est vrai qu'on a des doutes, hein ! Voilà ! Grosse frappe, grosse Lulu ! Ça, c'est beau, ça ! Magnifique ! Il donne un cher kill, Peno ! Oh non, SCH a besoin ! On a besoin des SCH aussi, il nous a sauvé beaucoup de matchs ! Il y a un moment où... Nico ! Oh, Nico ! Nico ! Nico ! Nico ! Oh, je le dis ! Oh, je le dis, c'est magnifique ! Il vient prendre appui, pendant que Montpellier est en train de tenir tête à Paris ! Peut-être que le match est juste une heure et demie plus tard ! C'est vrai que SCH en a des doutes ! Ah, il nous a enchaîné trois matchs à 6.4 ! Pas parce que je suis rempli d'amour envers quelqu'un que je sais pas être lucide ! Oui, Ryan, bien battu, Ryan ! Oui, bien, intelligent ! Joao ! Dommage, Joao ! Dommage, toujours 0-0 ! Mais le 8.9 en finale ! Mais bien sûr ! Je te dis pas le contraire ! C'est pas pour autant que je dis que c'est... C'est une petite merde ! On l'aime SCH, ça reste notre SCH ! Là, dans l'efficacité, on a besoin de leur... Voilà, voilà, ça c'est bon ! On a besoin de lui redonner de la confiance ! Pour qu'il puisse faire la différence ! Donc euh... Donc c'est parfait ! Dire que dimanche, on se fait taper par un jaccio ! Non mais c'est l'occasion de... En vrai, pape fou, peut-être ! Pape fou qui tue dimanche, là ! Avec tous les joueurs qu'on perd ! Il y a un monde ! Ousem, je sais pas où il en est ! Bonjour ! Josip ! Oui, oh Josip ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Oh ça fait mal ! Ça c'est beau ! Pourquoi avoir... C'est le saquet alors que Pépé fait le taf ! Pourquoi je lis ce message ? Yanou, dis-le moi pourquoi je lis ton message Yanou ! Dis-le moi ! Bon, c'est très beau, c'est un beau match ! C'est l'occasion de... Oh, Ryan ! Oh la barre ! La grosse barre ! On l'a entendu ! Bon, on va faire entrer Boucaillou à droite, je vais faire entrer Bittor aussi ! Un peu fatigué l'Antonio Silva ! On va faire comme ça, ouais ! Ryan ! Oh, premier poteau SCH ! Magnifique ! Ça fait six ! Non mais là, on se lance ! Là, on est parti ! Là, on est parti ! Saka à droite ! Rokiki ! En pointe ! Oh, et puis il va se calmer avec le temps ! Oui, bien vu Bouca ! Avec Ryan, pour Joao, pour Bittor ! Oh là là, le poteau ! Mais c'est pas possible, mec ! Mais il a fait quoi, lui, au monde ? Le gars, y'a pas un monde où... C'est minimum un ou deux poteaux par match ! Cherki en 10, c'est magnifique ! Nouveau péno ! Oh, bah c'est un péno, ça ! C'est but, c'est Lucarne ! Voilà ! C'est efficace ! C'est Ryan ! Ryan en 10 ! Ryan en 10, hein ! Est-ce que Bittor, il pourrait être à gauche aussi ? C'est sympa, hein ! Ryan un peu fatigué, je vais mettre Thomas Lema ! Il reste combien d'années de contrats à Asaka ? Oh, Paname qui met 2-0 ! Putain, ça t'écoute ! Ah, c'est vrai que but à la première et à la sixième ! Le match devait être légèrement différé, hein ! Parce que... Après, pour l'instant, on n'a que deux points de retard, hein ! C'est pas grave, juste la défaite d'entrée de jeu, elle fait mal ! C'est clair que... Oh, joli, je zippe ! Je sais pas si je dois mettre des défenseurs relanceurs, quoi ! Parce que tu vois, en fait, ça les fait beaucoup sortir, hein ! En fait, ça les fait trop sortir de leur défense, j'ai l'impression ! Et du coup, ça te... Ah, tu peux prendre un retour de flamme, quoi ! Pour rien ! SCH, magnifique, ça ! Je suis pas sûr de jouer avec des relanceurs ! Parce qu'en fait, je voulais que ça crée un peu plus de jeu ! Mais juste s'ils jouaient avec des gros défenseurs centraux, bien focus, tu vois ! Un seul ! Ouais, c'est pas con ! Comme ça, t'as toujours l'autre, quoi ! Bon, après, quoi qu'il arrive, quand il y en a un qui monte, l'autre est derrière, donc c'est un peu kiff-kiff, mais... Ouais, c'est peut-être pas con ! C'est de soute à l'eau ! Faut que je vois, faut que je vois ! Bon, on va se faire un petit match de Ligue des Champions ! Et après, je vais vous abandonner, là... Oui, j'ai déjà 19h ! Oh, pas le temps passé, moi ! Oh, les ampoules ! Oh, les ampoules, la vache ! Oh, on a mal lavé les chaussettes de Demiral ! C'est Santos qui se les a tapés ! Ah, c'est contagieux, hein ! Ah, on l'avait pas vu, mais si, si ! Conte Taillon ! Ah, les ampoules, c'est mauvais souvenir ! Eh, doublé de Papou, hein ! But de Stefano Sensi, attention, hein ! La réserve ! Homme du match, Pobega ! J'ai recruté des gars pour qu'on soit très très chauds en national ! Lille qui met un gros 5-1 aussi, hein ! Après, Lille, on les a déjà gérés ! Papou devient quoi ? Il est en prêt, en boucle ! Histoire de... C'est comme Ryan ! Ah, là, Ryan Boukris à gauche, là, c'est bien, ça ! Papou et Loubino à Nîmes, ça a cartonné ! Tu files les résultats du Bozil ? Oh, je vois des trucs passer sur Andrei et Bitor, mais pas plus, quoi ! Objectif oui de la Nationale ! C'est le focus ! Bon ! Allez, on finit en beauté ! On se lance bien en Ligue des Champions, on est à domicile ! Derrière, on reviendra à Semaine Pro avec Montpellier-Paris ! Tout ce qu'il nous faut, quoi ! J'ai enchaîné les clics, putain ! J'ai enchaîné les clics ! Il n'y a pas Saka, mais c'est... Oh, c'est pas grave, j'avais personne en plus à prendre ! Oh, le double-clic enchaîné ! Oh, la fatigue du coach, là ! La fatigue du coach ! Mais tout va bien ! En vrai, trois postes en moins ! Fallenorme, normalement... Normalement, on tape, hein ! Quelqu'un pourrait cap le tirage LDC ? Euh... Putain, en vrai... En vrai, je pourrais même pas te dire ! J'ai... Bah, tu sais, c'est comme d'hab, quoi ! T'as huit équipes, donc... Il y a vraiment trois, quatre monstres ! Trois équipes en dessous ! C'est Salzbourg ! Oh là là ! Le retour de la Ligue des champions ! Le tenant du titre ! L'Olympique lyonnais ! Saka qui doute ! Ouais, Saka qui est sur le banc, du coup, hein ! Du aux embrouilles ! Oh, Joao ! Moussa ! Moussa ! Oh, il la met au-dessus ! Il la met au-dessus, le Mouss ! Il faut tuer, là ! D'entrée de jeu ! Ouais, le DC, je vous demande, les gars ! Aller, Max Arons ! Oui, mon Max ! Oui, mon Max ! C'est-à-dire... Qu'est-ce que... Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin, là ! Triple de Moussa ! Oui ! Oh, ça, normalement, c'est ça spécial ! Le contrôle poitrine dans... Dans la course ! Suivi de l'enchaînement ! Aïe, aïe, aïe ! Il aime bien les piquets, Moussa ! Ouais, quand ça sort, il arrive souvent à nous les caler ! Ça te plaise ! Oh là là, non, Joao Gomez ! Oh, ça va, c'est... J'ai cru que c'était carton rouge, hein ! Je vais pas vous mentir, j'ai vu ça, je me suis dit, oh là ! Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, encore, les gars ! Esth, Manu, Manu on roule ! Ouais, personne voulait frapper, hein ! Tout le monde a eu peur ! Tout le monde a flippé ! Manu Kone, c'est bien ! Ryan Cherki ! Allez, les gars, faut voir le score, là ! On pousse comme jamais, là, honnêtement ! On peut leur en avoir mis deux, déjà ! Nico Pepe, Arons, Josip, Manu Kone, Moussa... Oui ! Voilà ! Super ! Oh, hors-jeu ! Non, honnêtement, ça passe, ça passe ! Oh, hors-jeu, de combien ? Il est quand, le hors-jeu ? Là ? On est maudit, on est maudit ! Qui a embauché un marabout, là ? Je vous vois, attention ! Parce que c'est le fait de jouer avec un 10, et du coup, on... Tu vois, parce que, du coup, il y a de l'espace derrière, hein ! Ça peut faire peur, aussi ! Allez, pour toi, Anto, tranquille ! La rotule ! Ouais, Moussa 6.4, hein ! C'est le moment où, en fait, il doit finir et il finit pas, donc... Saka ! Manu ! Tranquille, voilà, avec Anto ! Je sens qu'on a un peu peur, quand même, hein ! Arons, on n'est pas aussi sûr que d'habitude, là ! Bien, ça, Nico ! On change pas, hein ! Oh là là, c'est moche, ça, Max, par contre ! Super Ryan, la récup ! Ça me fait plaisir, là ! Oui, Max ! Oui, Max, en deux temps ! Avec Ryan ! Voilà ! Tranquille ! Ça, ça fait plaisir ! Michel, merci pour les 27 mois ! Je charge une opération avec la chambre, ça te fait un bon début de saison ! On roule sur la L1-BG ! Récupère bien, frérot ! J'espère que tout va bien ! Voilà ! Super Ryan, ça ! Ah, la mouche de quoi il a besoin ! Après, on les asphyxie, hein ! Elle va être capable de mieux ! Tony O'Sylva qui fait un gros match, là ! Allez, lâche rien, SCH ! Ryan en 10, c'est beau ! C'est vrai que... Ça me fait très plaisir ! Bon ! Après, c'est un peu léger, hein ! 6-6, je pense que je vais sortir... Est-ce que ça... Il a les deux pieds ou pas ? Ça met très bien, s'il avait les deux pieds ! Arrêtez ! Non, il est hors-jeu ! Dites-moi qu'il est hors-jeu, là-dessus ! Dites-moi qu'il est hors-jeu, en vrai ! Pfff ! Oh, on est fatigué, hein ! Contré ! Lotis sans de première intention ! Ouais, c'est Antonio Silva qui est un peu loin et qui la dévie dans ses cages ! Oh là 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 ! La crise ! La crise, la crise, la crise ! Oh, il a un pied droit acceptable ! C'est pas plus mal ! Oh là là, on était sur un petit nuage et... C'est pas plus mal ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oui, bien ! Manu, Manu ! Manu ! Ça, c'est mon Manu ! Super ! Ah oui ! Là, oui ! Là, on y est, là ! Cherki à gauche ! Des marrandis, c'est pas mal aussi ! Cherki va être claqué aussi, là ! Saka, il peut faire, hein ! Il peut faire le taf ! Il va faire l'effort ! Rons ! Oh là, le centre était pas bon, par contre ! Allez, 20 minutes ! Ah ouais, la grosse frappe, là ! Parce que Manu, parfois, il a un peu peur d'aller au bout ! Encore une fois, il prend... Oh, ça dynamise bien le jeu ! Boucaillot ! Pourtant, c'était son bon pied ! Qu'est-ce que tu... Mais les deux centraux, par contre, ils sont épuisés, quoi ! Ah ouais, là, c'est... Genre, je peux pas changer les deux, quoi ! Donc... Ça va pas être... Ça va pas être une mince affaire ! Je vais sortir João ! On va tranquille se mettre Kakré ! Je pense... Ouais, vas-y, on va se faire ça comme ça ! On va se faire ça comme ça ! Pas de risques ! Cherki, il est comment ? Cherki, il a bien bossé sur son volume et tout ! Endurance ! Il fait plaisir ! Je vais mettre Saka à droite pour les dix dernières minutes ! Joao, long ballon sur Nico Pepe ! Pepe, second poteau ! Saka qui la reprend ! En reprise de volet, ça suffira pas ! 84ème minute ! On va se mettre en plus discipliné ! On va commencer à gagner du temps ! On est là pour la victoire, pour les trois points ! Le temps que l'équipe se rôde, là ! Faut pas perdre les points importants en début d'année ! Que ça soit en Ligue 1, que ça soit... Que ça soit en LDC ! Super max la récup, là ! Oh, c'est... C'est un poil long ! C'est un poilito long ! Allez, encore ! Encore ! Si on va chercher le 3-1, c'est toujours ça ! Embelli joue beaucoup en pivot, en fait ! On a du mal à le lancer ! Du coup, il se retrouve beaucoup... Il se retrouve beaucoup à la remettre ! Ce qui n'est pas forcément dérangeant, mais... Ce qui fait qu'après, on n'a pas la solution d'après ! Bien, bien, les gars ! Super Antonio Silva, la sortie, là ! Ouais, ok, la frappe, ça fait un peu peur, mais... Embelli, la surface, second poteau, c'est trop fort, ça ! C'était trop fort ! Un dernier corner ! Un dernier corner ! Bon, après, on va ramener les trois points, mais on se sent pas du tout serein, quoi ! Parce qu'en fait, jouer avec 1-10 nous facilite plus les choses ! Offensivement et encore, hein ! Encore cette question de... S'il faut un 10, en tout cas, je pense que Cherki est la bonne option ! Mais est-ce que jouer avec 1-6 ne nous pose pas beaucoup plus ? Oh, Lémar, fallait la mettre au fond ! On va entraîner la finition, là, c'est pas possible ! C'est vrai que Dembélé est connu pour sa vitesse, bah frère, sur le jeu, c'est n'importe ! Sur le jeu, il fait tout, en fait ! Bon ! Ouais, après, tu vois, c'est 2-86 à 0-44, hein ! Donc, 67% de possession, 26-1 à 6, 11-4 à 1, donc... C'est aussi ça, la réalité, hein ! C'est qu'on surdomine ! Juste, on est un peu fragile défensivement, genre, c'est une action contre nous, un but ! Et ça, c'est... ça, c'est dangereux ! C'est ça qui peut faire peur, on va dire ! Écoutez, les gars, je vais vous laisser là-dessus ! Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end ! À demain, à ceux que je vois à Lyon ! À demain, à ceux que je vois à Lyon ! C'est parti ! C'est parti !